Commençons notre séminaire, la vision politique sur l'avenir constitutionnel de l'Union. Je salue toutes les personnes présentes à notre séminaire. C'est un sujet important puisqu'on parle de la future conférence sur l'avenir de l'Europe. Nous sommes accompagnés de plusieurs personnalités et c'est Irache Garcia Pérez, notre présidente, qui va prononcer le discours inaugural. Irache, comme moi, est socialiste espagnol. Nous sommes collègues de délégation et nous connaissons depuis très longtemps. Alors, nous savons, Irache, que vous avez un agenda très chargé. Je ne dévoile rien, mais nous sommes heureux et honorés que tu aies trouvé du temps pour nous voir. Alors, à côté d'Irache se trouve Paul Magnette, un intellectuel européen, président du Parti socialiste, Irache. Merci, Dominique. Je suis ravie d'être parmi vous. Votre présence est un message clair pour votre engagement dans le groupe et je vais m'exprimer en espagnol. Vous aurez peut-être besoin de coiffer vos écouteurs. Je commence bien sûr en remerciant Domènech et l'ensemble de l'équipe de la commission AFCO. Merci d'avoir pris cette initiative. Le groupe S&D a un intérêt marqué dans cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Les citoyens nous ont envoyé un message clair aux dernières élections européennes. Ils nous ont dit qu'ils voulaient l'Europe, mais une Europe différente. En tant que progressistes, sociodémocrates, nous devons réaliser leurs souhaits. Il nous faut une vision transversale qui inclut tout le monde. En tant que famille politique européenne, et je suis ravie que Sergei, le président du PSE, soit là également. Nous avons notre responsabilité ici au Parlement et nous devons inclure la société civile, les citoyens, les jeunes, dans ce débat aussi intéressant. Le 9 mai, nous fêterons le 70e anniversaire de la déclaration Schumann, qui a lancé la création de la communauté économique européenne, fait sans précédent en Europe, dans le monde. Les citoyens européens ont décidé d'unir leur destin pour garantir la paix, améliorer leur vie. Et dans cette déclaration, il était dit que l'union ne se ferait pas d'une fois, en une fois, mais au fil d'évolutions qui reposent sur une solidarité de faits. Solidarité de faits, c'est un point important de la déclaration Schumann, de notre projet européen et de la social-démocratie. Alors je vous livre une réflexion que j'aime faire dans ce genre de discussion. Quand on parle de la crise que traverse le projet européen, souvent on assimile ça à la crise de la social-démocratie. C'est sans doute parce qu'il y a beaucoup de points communs entre le projet européen et la social-démocratie, puisque nous défendons les valeurs qui sont à la base du projet européen. Alors lorsqu'une partie de la société remet en cause ces valeurs, cela veut dire que l'on remet en cause les valeurs de notre famille politique. Et il faut savoir que ce sont les mêmes valeurs que nous défendions il y a 20, 30 ans, solidarité, justice, tolérance, diversité. Et nous devons continuer à défendre ces valeurs, mais dans un monde qui a rapidement et complètement changé. Alors nous ne sommes plus les mêmes qu'au début du projet européen. Aujourd'hui, l'Union relève de nouveaux défis, changements climatiques, inégalités, transformation numérique, détérioration de l'état de droit, flambée de nationalisme et de populisme. La conférence sur l'avenir de l'Europe est une occasion en or pour moderniser l'union et les institutions, pour les rendre plus résilientes, permettre de relever ces défis. Et nous ne saurions rater cette occasion en or. Mais nous ne l'aurons pas. Nous disposons de davantage de ressources, de mécanismes pour favoriser la participation de la société civile. Nous mettrons tout en oeuvre pour qu'il y ait une large participation de tous les secteurs pour garantir une représentation de genre, d'âge, d'origine géographique. Et ainsi, Gabi le sait très bien, puisque c'est elle qui a négocié notre résolution. Nous avons adopté une résolution au Parlement européen. Il y a dans cette résolution un élément essentiel, à savoir comment garantir les équilibres entre les hommes et les femmes, entre toutes les classes d'âge, toutes les origines géographiques. Jean Monnet disait que nous n'étions pas là pour unifier des États, mais des personnes. Alors, malheureusement, jusqu'à présent, on a parlé que d'une perspective nationale. Et peut-être, certains ne se sont pas rendus compte que l'Europe, c'est une addition, une addition de citoyens qui sont plus forts ensemble. Nous ne sommes pas là pour construire un marché, mais une communauté. Et c'est beaucoup plus ce que cela. Il y a lieu, donc, de renforcer la démocratie européenne et de rappeler que nous sommes là pour améliorer la vie des gens. Lorsqu'on décide de se lancer dans la politique, on le fait pour améliorer la vie des gens. Et donc, c'est une idée que nous devons garder à l'esprit et qui doit être notre cap. Trop longtemps, l'Union a négligé son socle social. Or, cette monnaie européenne a deux faces. Et le fait de ne pas tenir compte du social creuse les inégalités et alimente le populisme. Nous devons faire notre autocritique. Nous nous sommes trompés dans nos politiques menées qui ont creusé les inégalités, qui sont devenues le terreau du populisme, qui utilisent un message facile auprès des citoyens. Et nous devons mener cette réflexion. En 70 ans, beaucoup de choses ont été faites et nous devons être fiers de notre acquis, tout comme nous devons reconnaître nos erreurs, à force de constater que nous avons fait beaucoup. Citoyenneté européenne. Le traité de Lisbonne a renforcé le rôle du Parlement. Et le Parlement est la seule institution européenne élue directement par les citoyens, les citoyennes. Voilà une façon de rendre l'Europe plus démocratique. Mais ça ne suffit pas. Et j'espère que la conférence sur l'année de l'Europe ouvrira de nouveaux espaces pour enrichir le débat et permettre l'éclosion de nouvelles idées. Alors nous avons parcouru un long chemin. La famille européenne s'est étoffée. De 6, nous sommes passés à 28. Maintenant, 27. Puisque la semaine dernière, c'est avec grande tristesse que nous avons pris congé du Royaume-Uni. Et bien sûr, ceci ne fait que renforcer cette nécessité de réfléchir aux projets européens. Nous devons regarder dans le rétroviseur. C'est toujours nécessaire de faire le point, de dresser l'inventaire. Nous devons regarder ce qui nous unit et surtout être optimistes par rapport à l'avenir. Comme le dit le poète, la même eau ne coule pas deux fois au même endroit. Alors nous sommes un peu nostalgiques, c'est vrai. Et ceci entrave notre progression. Mais ne cédons pas à la nostalgie. Créons cette Europe. C'est une grande responsabilité qui nous incombe à nous, sociodémocrates et à la famille social-démocrate européenne. C'est nous qui devons faire en sorte que le rêve européen soit réalité. Et je suis convaincue que grâce à cette conférence, émergeront des idées intéressantes et ce sera sans doute le début d'une nouvelle aventure. Je termine en vous remerciant de votre présence. Je suis sûre que vous êtes engagé et convaincu. Malheureusement, je ne peux pas rester avec vous pendant toute la matinée. Mais Domenech me tiendra au courant, j'en suis sûre. Voilà, nous sommes au début d'un long chemin. Mais je souhaite parcourir ce chemin avec vous tous et vous toutes. Merci, Irache. Je ne l'avais pas dit au début, mais vous l'aurez peut-être constaté, l'interprétation est disponible en anglais, en français, en allemand, en italien, en portugais et en roumain. Merci, Irache, de ton intervention, intervention très importante. J'ai pris quelques notes à la volée, notamment le lien entre la crise européenne et la crise de la social-démocratie, la nécessité de moderniser l'Union et ses institutions. Là, vous fixez la barre très haut. Mais merci, Irache. Encore une fois, cher Paul, cher président du Parti socialiste en Belgique, nous sommes vraiment très heureux de t'avoir. Nous sommes aussi très engagés, toujours. Et pour nous, c'était très important d'avoir ce lien avec les partis, aujourd'hui, je veux dire, pour ce débat, avec les partis que nous représentent ici en Belgique. Nous sommes des parlementaires européens. Nous avons des autres membres de la grande famille social-démocrate, le président du Parti, bien sûr, Sergei Stanishev. Nous avons Maria-Joaoui Rodriguez, présidente de notre think tank social-démocrate, et Febbs. Nous avons la présidente de la génèse socialiste européenne, Alicia Homs. Nous avons cherché d'avoir, bien sûr, Irache, qui vient de partir, nous avons cherché d'avoir, pour le début de notre séminaire, tous les acteurs de la grande famille social-démocrate européenne. Et tu viens ici en qualité de notre hôte, de notre hôte socialiste en Belgique, et pour tous nous. Mais comme je disais avant, tu es aussi une personnalité qui a pensé beaucoup à l'Europe. Tu as rédigé ton travail de doctorat sur la citoyenneté européenne. Tu as écrit pas mal de livres. Aussi, un livre, j'ai trouvé dans une librairie européenne, Librebook, prédisir un livre sur Pasolini, qui tu as écrit aussi. Donc, nous avons vraiment un intellectuel. Je suis sûr que je parle pour tous, très intéressé à connaître tes idées sur l'avenir de l'Europe, sur cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Et si tu peux lire aussi nos documents que nous avons préparés comme députés de la Commission d'affaires constitutionnelles sur notre idée, et comme sociodémocrates pour l'union politique de l'Europe. Donc, cher Paul, à toi la parole. Merci. Bonsoir, tout le monde. Je suis très heureux. Merci. Bonjour. Je suis ravie d'être ici à l'entame du processus. Bonsoir, il y aura un débat sur l'avenir de l'Europe. Mais pour l'instant, personne ne sait ce que ça donnera, ce que ça sera. Or, notre rôle est primordial. Quelques mots sur le Brexit, pour commencer. Il y a quelques jours, nous étions tous très tristes de voir un grand pays, la plus grande démocratie, la plus ancienne démocratie au monde, quitter l'Union européenne. Alors, quoi que nous pensions sur l'équité de la campagne, le Brexit, c'est un fait. Un grand peuple européen a décidé, en toute liberté et souveraineté, qu'il serait mieux, en dehors de l'Union. C'est un fait important pour l'Union, mais pour nous également, socialistes. Parce que nous savons que de nombreux Brexiteurs avaient longtemps cru que le progrès social, la solidarité, étaient des valeurs importantes et ils ont fini par changer d'avis. Ils se sont dit que l'isolationnisme serait meilleure valeur que les valeurs européennes dans lesquelles ils avaient cru. Je crois que c'est un échec de l'Union et de la démocratie sociale. Lorsque le mur rouge des Midlands tombe et que des gens qui ont voté socialistes pendant des générations basculent, je crois que c'est une question qui se pose à nos amis socialistes, qui restent nos amis, puisqu'ils restent membres de notre famille socialiste, mais c'est également une question que nous devons nous poser, nous tous. C'est pourquoi cet exercice, la conférence sur l'avenir de l'Europe, nous devons le prendre très au sérieux. L'Union européenne a besoin d'une réforme constitutionnelle très approfondie. Mais attention, c'est une conférence, ce n'est pas une convention et nous devons transformer l'exercice en réforme constitutionnelle. Et nous devons expliquer que si nous n'arrivons pas à mettre en œuvre les politiques dont nous avons besoin pour transformer l'Europe et notre vie, c'est essentiellement dû au fait que les règles du jeu dans l'Union ne sont pas équitables. Les traités ne sont pas une constitution impartiale qui organiserait la concurrence entre différentes visions du monde. Non, il s'agit de règles injustes qui, de façon structurelle, favorisent des politiques libérales et conservatrices contre les politiques progressistes. Alors, ce n'est pas un argument qui sera facile à faire valoir dans le débat politique, mais nous devons le marteler. L'acte unique européen n'était pas juste car il organisait la concurrence intérieure, la concurrence fiscale et sociale dans l'Union. Et si un travailleur, un métallurgiste allemand pense aujourd'hui que son ennemi, c'est le métallo-bulgare et non pas les grandes multinationales, c'est un problème. Et ça s'explique par l'inéquité des règles du jeu. Le trait de Maastricht n'était pas équitable non plus car il favorise une politique monétaire, une coordination des politiques économiques qui favorise les politiques libérales et conservatrices. Le pacte de stabilité et de croissance, le six-pac, le two-pac, la réponse apportée en 2008 à la crise financière et l'ensemble de règles plus injustes jamais vues puisque l'austérité devient la seule politique possible et cela empêche toute politique que nous, socialistes, progressistes, imaginons et voulons mettre en œuvre à tout niveau. Donc effectivement, il faut avoir ces deux discussions, discussions sur les sujets, comment répondre aux préoccupations des citoyens et surtout comment améliorer les règles du jeu et l'aspect démocratique parce qu'en l'État, il n'est pas possible d'avoir de véritables politiques progressistes. Il faut faire de cette discussion une discussion constitutionnelle. Donc il ne s'agit pas seulement d'opposer plus ou moins d'intégration, plus ou moins de fédéralisme, non, il s'agit de faire en sorte que toutes les voies politiques sont entendues dans l'Union et que la majorité qui se dégage peut mettre en œuvre une politique qui est soutenue par la majorité des citoyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors évidemment, le pacte vert pour l'Europe est essentiel. C'est la lutte des socialistes. Pas de vert à la Commission européenne. Il y en a un petit peu au Parlement européen, il y en a un peu plus dans les parlements nationaux, mais nous devons dire que nous aussi, nous sommes verts et que le pacte vert pour l'Europe est une occasion en or permettant à l'Union de revoir ses politiques. Le pacte vert serait à notre époque ce qu'a été le keynésianisme après la Deuxième Guerre mondiale. s'agit de soutenir à bout de bras les investissements en toute l'Europe et d'améliorer la vie de millions et de millions de personnes. Le keynésianisme l'a fait à l'époque. Aujourd'hui, nous avons besoin d'investissements verts, pas seulement pour soutenir les grandes entreprises technologiques écologiques qui disent qu'elles ont besoin d'investissements. Il faut des investissements verts dans la mobilité publique pour mieux isoler le logement social, pour transformer l'agriculture en agriculture bio, en agriculture plus respectue de l'environnement qui fournissent les citoyens une alimentation abordable et nous devons également préserver les investissements publics, privés, au service de la transformation de notre façon de vivre, de consommer. grâce à ce pacte vert, les gens pourraient mieux vivre demain. Beaucoup de personnes de classe ouvrière, des classes moyennes, nos électeurs ont peur de la transition écologique. Alors certains pensent que c'est réservé aux élites intellectuelles mondialisées. Non, nous devons les convaincre qu'avec un pacte vert social, équitable pour une transition juste, leur vie va changer pour un mieux et que la cohésion des communautés sera renforcée. Mais n'oublions pas notre stratégie sociale. On peut parler de vert, mais n'oublions pas que nous sommes rouges également. Paul Rasmus et d'autres personnes ont rédigé un rapport intéressant et je regrette qu'on n'en parle pas davantage. c'est la meilleure contribution intellectuelle et socialiste depuis dix ou vingt ans. Cette idée d'une égalité durable. Nous devons lutter pour une égalité durable. Donc, égalité, durabilité sont les deux faces de la même monnaie. C'est un document très fouillé, très riche. Je vous recommande sa lecture car c'est vraiment une façon de voir comment on peut changer les politiques, le processus décisionnel, comment nous devons complètement remanier, reformuler le pacte de stabilité et de croissance, le semestre, la coordination des politiques économiques et sociales. Nous devons relier cela à des objectifs sociaux clairement définis. Dans ce rapport que je vous montre, bon, je dis nous, mais de nombreuses personnes ont travaillé à l'épargne de rapports, l'ENA, etc., sous la houlette éminente de Paul Rasmussen. L'idée, disais-je, c'est que si nous voulons éliminer la pauvreté infantile en Europe, dans 15 ans c'est possible de le faire, nous avons fait nos calculs, nous proposerons des mesures pour le logement social, la santé, l'accès à une alimentation de qualité et tous les enfants pourraient sortir de la pauvreté dans toute l'Europe grâce à ces mesures. La Chine a réduit considérablement la pauvreté, l'Inde également, l'Afrique. Nous, en Europe, nous n'y sommes pas. Nous ne réduisons plus la pauvreté depuis 30 ans. comment est-ce possible que nous, le continent le plus riche, ne soyons pas capables de réaliser un objectif aussi noble, aussi digne. Alors, tout le monde pense qu'il dit qu'il est important d'éliminer la pauvreté, qu'il faut éliminer la pauvreté des enfants. Alors, évidemment, nous sommes tous sensibles au sort des enfants, forcément, mais c'est un objectif global que nous devons tous soutenir et qui dit lutter contre la pauvreté des enfants dit également lutter contre la pauvreté tout court pour les décennies à venir. Voilà notre objectif. Nous devons accompagner cette transformation écologique. Donc, voilà, chers amis, allons-y. transformons cette discussion sur l'Union de l'Europe en grande manifestation politique. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner. Ce sera peut-être une nouvelle enceinte à blabla dans l'Union avec des bisbilles entre le Conseil, la Commission, le Parlement pour savoir qui va diriger quoi, qui va être président de quoi, combien de présidents. Bon, il faudra se mettre d'accord sur les termes de la procédure et du débat, mais nous devons nous emparer de cette discussion. Nous devons peser sur l'avenir de l'Europe. Nous devons être la force d'animation, de proposition. C'est une question de valeur, de lutte que nous mettons au cœur du débat politique en tant que sociodémocrate. Nous voulons changer les règles du jeu parce que les règles du jeu doivent changer si nous voulons que les choses changent. Merci. Merci Paul de cette intervention. Je ne l'ai pas mentionné auparavant, mais tu as participé des élections européennes et tu as gagné, ce qui est important. C'est important parce que pour changer la politique, il faut des majorités politiques en Europe et nous demeurons quand même le deuxième groupe au Parlement. Nous devons donc être en mesure de l'emporter encore plus comme vous l'avez fait ici en Belgique. J'apporterai quoi qu'il en soit quelques observations par rapport à votre intervention. Vous évoquez l'idée d'avoir pour nous une constitution sociale. c'est vrai. C'est vrai que si nous nous référons au traité actuel en en revenant au traité Maastricht et à l'acte unique, si l'on examine tout cela, on constate qu'une constitution a deux composantes, la procédure et les objectifs politiques. Il est vrai que quant au contenu de la constitution actuelle, c'est plutôt néolibéral. Votre intervention l'a souligné. C'est important pour nous que cette dimension sociale qu'on doit faire avancer, le socle social est aussi important. En même temps, les constitutions disposent également de procédures. Et c'est dans ce contexte-là que peut-être souhaiterons-nous en plus de votre plaidoyer pour une constitution sociale ce que je soutiens, ce que tout le monde soutient. C'est peut-être pour cela qu'on voudra voir figuré la question du fédéralisme. Parce que vous savez également que la politique sociale en Europe ou tout ce qui est en en termes de l'harmonisation fiscale en Europe, vous l'évoquiez, vous évoquiez la concurrence fiscale, on aurait pu en faire beaucoup plus sur ces sujets. Mais l'unanimité au Conseil nous a bloqués là-dessus. C'est une réalité. Voilà pourquoi les procédures doivent faire partie du débat. Je ne pense pas que ce soit un sujet ou l'autre. On parviendra aux objectifs que vous avez mentionnés, c'est-à-dire un pacte social et autres ainsi. Quand j'examine le pacte de croissance et de stabilité, quand je vois qu'il y a ces sanctions plutôt punitives pour les dettes et le déficit, elles y sont, oui, mais il n'y a rien en matière de chômage excessif. Donc, voilà où réside les priorités, voilà où on placait les priorités à l'époque de Maastricht. Quoi qu'il en soit, ça vous donne une idée là-dessus. Merci de votre présence, Paul. J'espère que nous pourrons poursuivre cette présentation. J'espère que vous serez présents ainsi que les amis du Parti socialiste belge. J'espère que vous pourrez continuer à contribuer au débat puisqu'après tout, nous sommes en Belgique. Donc, vous devez apporter votre pierre à l'édifice. Nous allons poursuivre en prenant notre premier panel. Sergueï est déjà à la tribune. Il est déjà installé. Sergueï, eh bien, c'est le président du Parti socialiste européen. Je pense que... Oui, les autres panélistes doivent venir également. Maros Sefcovitch n'est pas présent. Nous allons pouvoir écouter son message vidéo. Il y a Clara Dobrev qui est notre vice-présidente au Parlement. Donc, il y a la partie organique de la famille si vous voulez, mais il y a la partie institutionnelle de celle-ci également, les deux parties étant représentées ici. Mettez-vous là, oui. Alicia également. la responsable des socialistes européens également, Lina Kahl, qui représente la CES et nos amis des syndicats. Donc, je vous souhaite la bienvenue, Lina. Barbara Duren, vice-présidente du groupe PES au comité des régions, présidente de la commission Civex, Barbara, bienvenue et merci de la présence. Johannes Koskinen également, député au Parlement finlandais. et je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue, Johannes. Je suis vraiment ravi que vous soyez présents parce que je l'ai dit auparavant, je ne l'ai pas vraiment dit au départ parce qu'il y avait des remerciements à adresser à tout le monde. Il convient quand même de remercier les collègues du groupe de travail AFCO qui sont présents également, Yonoh, Vladimir, Gabi Bischoff et autres, Nia Petra également. Je vois que Christelle est là, il n'appartient pas à l'AFCO mais c'est un député de notre groupe, Raphaël Glucksmann également est présent et j'espère n'oublier personne. Merci à tous. Marc Tarabella est également présent. Merci à tous d'être présents. Je remercie les panélistes également. Je l'ai dit auparavant, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que la famille sociodémocrate soit représentée dans le cadre d'un débat constitutionnel. C'est la raison pour laquelle le comité de région est présent. Les parlements nationaux également. Sergei qui représente le parti. Clara vice-présidente du Parlement, il y a l'INA qui nous vient des syndicats parce que ce débat nous ne voulons pas le mener sans notre référent important. On veut aussi balayer en dehors de la structure du parti. Alicia qui représente tous les socialistes donc vous aurez des idées. Vous aurez des idées pour le débat qui proviendront de la partie jeunesse de notre mouvement. Merci à tous. Nous allons voir la vidéo de notre commissaire M. Skovic qui n'est pas présent. Il est commissaire socialiste en charge de la conférence sur la vie de l'Europe. Nous allons commencer par cette vidéo et ensuite vous aurez tous la parole. d'abord. Mes amis, je suis très heureux de voir que notre famille politique prend l'initiative pour discuter une vision politique de l'Union constitutionnelle. L'unfortunately, je ne peux pas être avec vous en personne, mais laissez-moi contribuer avec quelques remarques suivantes. Cette discussion est très timide, car elle prend le place shortly après le withdrawal du Royaume de notre famille européenne. C'est le bon moment de continuer avec la fervure, de rejoindre les forces et de construire un futur commun. Nous sommes beaucoup plus fortes quand nous partageons une vision comme institutions, comme nations et comme personnes. C'est donc crucial, même dans le cas de notre futur constitutionnel, que nous engageons avec nos parliaments, les partenaires, les sociétés, les sociétés ou l'académie, précisément dans le spirit de ce projet aujourd'hui. C'est une fois encore une fois que notre famille politique est bien placée pour s'accueillir et servir comme un lien avec nos sociétés. Needs à dire, nos citoyens doivent être au centre. Beaucoup d'europeens restent en concernant leur futur et l'Union européenne doit montrer qu'elle peut écouter et donner des réponses. La voix des voix doivent être reflés dans nos priorités stratégiques. La première première conférence sur le futur de l'Europe sera une opportunité perfecte pour nous engagerer avec les citoyens. Je suis heureux que notre famille est en train de prendre le lead en shaping cette agenda importante. La première fois, je suis convaincée que pour la conférence de l'Union européenne, c'est une épreuve de l'Union européenne, c'est une épreuve de l'Union européenne. C'est pour cela que les trois institutions doivent être en sync, et les parliaments, les parliaments, les régionales et les acteurs de l'Union européenne. Deuxièmement, un mécanisme de la débatte doit être en train de faire de l'union européenne. C'est une vraie changer de jeu. Les idées expérimentes doivent résoudre dans les recommandations concrètes pour la future édition de l'Union européenne. Il est encore à être observé si cela concerne les réformes constitucionales, ou si nous allons utiliser les tools actuellement à notre disposition, mais ne pas complètement exploiter, pour impliquer et strengthen notre démocratie européenne. Dear friends, I will be keen to know the outcome of your discussions today, and I am also looking forward to a continuous reflection with you so that our European rendez-vous with citizens in May 2024 will see them inspired and engaged. Okay, we had this very nice video, even with the... Un certain nombre de points assez importants ont été évoqués durant cette vidéo-transmission. N'oubliez pas que nous sommes vidéo-transmis, hein, j'ai oublié de le mentionner en début de séance. Je vous encourage, parce que nos travaux débouchons sur une publication, je vous encourage, si vous avez des notes écrites, à nous les faire parvenir. Nous essaierons de compiler tout cela. Je donnerai maintenant la parole à mon ami collègue du groupe socialiste, Clara Dobrev, de la Bulgarie. Elle est vice-présidente du Parlement européen, et je lui donne la parole. Voilà, afin qu'elle puisse nous faire sa présentation. Merci de cette possibilité qui m'est donnée. Je voudrais vraiment aller un petit peu plus loin que le commissaire Stekovic. On peut constater que durant les 10 à 15 années qui se sont écoulées, le monde a changé. Certains de ces changements sont magistraux, formidables pour d'autres. Pour être poli, eh bien, ils constituent des défis, du moins pour nous tous. Les États-Unis, qui étaient nos alliés depuis 70 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, disposent d'un président qui maintenant n'est plus si intéressé par une Union européenne qui serait forte. Nous avons la Russie également, qui a été un partenaire durant de longues années après la chute de l'Union soviétique. Donc maintenant, ils attaquent leurs voisins, entre autres choses, nos voisins également. Et il y a la Chine qui devient l'un des partenaires très importants. On ne sait pas comment ils vont utiliser leur puissance. Maintenant, il y a en plus le changement climatique, la transformation numérique, le Brexit, vous l'avez mentionné. De notre côté, il y a certains changements au sein de notre Union européenne. Je pense malheureusement que le souvenir de la crise de 2008 et de 2009 ne s'est pas évanoui. Les gens ont l'impression que s'il se passe quelque chose quelque part dans le monde, ça finit par nous retomber dessus. Et les leçons qu'on peut tirer, malheureusement, c'est que les gens ont l'impression de ne pas être protégés à une époque où ils sont extrêmement vulnérables. Et ça, c'est une très mauvaise leçon à tirer. Vous allez me dire, vous êtes très négatif. Pas du tout. Je pense que ces changements, ces défis, le changement au plan mondial, le changement des chances, cela nous fournit également des opportunités. Et je voudrais en appeler à vous pour que ces changements, on ne les appréhende pas comme constituant des menaces, mais des opportunités. C'est une grande chance qui s'offre à nous. Iratchel a dit en début de séance, c'est une grande chance pour nous de pouvoir faire la différence. La tâche qui nous attend est colossale parce que les menaces que j'évoquais, elles sont mondiales. Mais les craintes, l'anxiété qu'éprouvent les gens ne sont pas simplement un phénomène local. Cela concerne les individus. Donc la tâche qui nous attend est de traiter de la dimension locale, personnelle, individuelle de ces craintes avec de bonnes réponses. Et ce n'est pas rien comme tâche. Ce que je dirais, c'est que les défis qui nous attendent, ils sont différents, mais pas négligeables, pas plus négligeables que ceux auxquels Jean Moronnet ou Robert Schumann ou les autres fondateurs étaient confrontés. Maintenant, nous disposons d'une fenêtre d'opportunité. Soit nous l'utilisons maintenant, soit nous parvenons à changer l'Europe pour une Europe plus forte, pour une Europe plus démocratique, pour une Europe où le succès sera au rendez-vous. Ou si nous échouons, eh bien, enfin, non, je crois qu'on ne sera pas déçus. On sera quand même assez forts. Mais permettez-moi également d'insister sur un autre point. À savoir que quand nous parlons d'une Europe plus forte, on va dire que ce n'est qu'un problème de communication dont il s'agit, mais non. C'est une mission politique dont il s'agit. Quand on veut parler d'une Europe plus forte, plus démocratique, où le succès sera plus au rendez-vous, eh bien, il faut parler également des institutions de changement institutionnel. Malheureusement, les changements institutionnels, et Paul les a mentionnés, je crois que Sergei reviendra par après, Paul l'a dit auparavant, ils ne sont pas très excitants pour les gens. Les gens ne veulent pas entendre parler des institutions, ce dont ils aimeraient qu'on leur parle, eh bien, c'est des solutions. Mais j'inverserai un petit peu les choses. Prenons la situation comme constituant une opportunité. Nous disposons d'un an, deux ans, pour parler des craintes des individus, des problèmes auxquels nos citoyens sont confrontés. Et faisons-le, concentrons-nous sur les craintes, les souhaits des gens, leurs désirs. Je vais prendre quelques exemples, si vous voulez. Si l'on essaie de voir quels sont les sujets qui préoccupent le plus les citoyens européens, bon, on ne serait pas surpris, le changement climatique, la crise migratoire, l'économie, la sécurité sociale, le bien-être au plan social des gens, voilà les questions les plus importantes qui reviennent sur le tapis, si vous les examinez de plus près. Bon, la migration, ce que je puis vous dire, c'est que si nous ne sommes pas en mesure de fournir une véritable réponse, de véritables propositions, qui répondront aux préoccupations de millions de personnes, des réponses humaines, si l'on n'y arrive pas, eh bien, on ne sera pas digne de servir les gens, ni au Parlement, ni à la Commission, ni au Conseil non plus. Mais si l'on voit ce que l'on peut faire, si l'on y réfléchit, on se dit qu'il faut vraiment attaquer la crise migratoire à sa racine, à l'origine. Ça signifie que l'Union européenne aurait dû être en mesure de stopper les effusions de sang en Syrie. Elle aurait dû être capable de mettre fin à la guerre civile en Libye. d'empêcher que 400 000 hommes et femmes ne perdent la vie au Soudan du Sud, d'empêcher certaines évasions. On peut continuer, il se passe des choses à énormément d'endroits. En termes de politique étrangère, l'Union européenne, elle n'existe pas. Avec tout le respect que je dois aux représentants ainsi qu'à son équipe, qui effectuent un travail magistral, malheureusement, je dirais que, dans la plupart des cas, on est dans l'impasse. Si vous me demandez pourquoi, eh bien, moi, je vous mentionnerai certains exemples. L'Union européenne n'a pas condamné le Premier ministre Erdogan pour son invasion en Syrie. Comment ça a pu ? Il n'a pas pu... a-t-il pu en être ainsi ? Parce qu'un pays sur 28 n'a pas voulu. Il y a un an, également, l'Union européenne n'a pas été en mesure de signer un accord avec la Ligue arabe. Cela aurait été crucial en matière de migration. Pourquoi ? Parce qu'un État membre a imposé son veto. Plus tard, en avril, un État, encore une fois, a imposé son veto contre l'influence sacrée de la Chine dans la région. Véto, là-dessus, également. Quel est le résultat ? Qui négociaient en Syrie, à ce moment-là ? Eh bien, les États-Unis et la Russe. Ils ne négociaient pas de bonne foi avec l'Union européenne. Qui a protégé les intérêts des citoyens européens ? Si la sécurité s'allait préoccuper, eh bien, personne ne les a protégés, finalement. Et je dois vous dire que des centaines de milliers d'Européens, de citoyens lambda, vont se poser des questions. On est l'une des plus grandes communautés au plan mondial, l'une des économies majeures avec 440 millions de personnes. Et on n'est pas en mesure d'être présents. On laisse les Russes, les États-Unis négocier par rapport à une situation. On les laisse prendre des décisions. Et le phare de ces décisions, tôt ou tard, reposera sur nos épaules, sur les épaules de nos citoyens. Donc, je ne parle pas des institutions, comprenez-moi bien, je parle des souhaits des gens. Mais ce qu'il faut, je pense, c'est disposer d'une politique étrangère commune, véritablement. C'est un must. Si l'on n'y parvient pas, nous ne pourrons pas traiter de ces craintes qu'ont nos citoyens. C'est la seule façon qui peut permettre à l'Europe d'être plus efficace que d'avoir cette politique. Nous avons besoin donc, et c'est la réponse d'une Europe fédérale, pour pouvoir traiter. Des questions liées à la sécurité, des problèmes migratoires que peuvent connaître nos pays. C'est aussi simple que cela. Prenons un autre exemple, le plus simple, également le changement climatique. Même les Brexit durs, même les populistes nationaux, accepteront que le changement climatique ne va pas s'arrêter aux frontières de leur pays. Pour être efficace, ce dont nous avons besoin, c'est vraiment d'être plus sur la balle. C'est vrai qu'on a pris du retard pour le changement climatique. On a pris du retard, surtout pour la construction d'une Europe fédérale. Et le changement climatique va le prouver de façon magistrale. Ensuite, et je ne vais pas passer en revue tous les différents domaines politiques, mais l'économie. C'est l'une des préoccupations majeures de nos citoyens par économie. Ce que j'entends, c'est le bien-être social, la sécurité, si vous traduisez tout cela concrètement dans la vie quotidienne des gens. Ursula von der Leyen l'a dit à plusieurs reprises, « Elle veut une économie qui fonctionne pour les personnes ». C'est-à-dire que ce qu'elle veut, c'est la justice sociale. Donc je vous pose la question suivante. Comment est-ce possible ? Comment se peut-il que le socle européen des droits sociaux ne soit encore qu'une proclamation, qu'une déclaration ? Que ce ne soit pas un élément intégré, ancré dans nos traités ? Comment est-ce possible si notre objectif, c'est une économie qui fonctionne pour les personnes ? Là aussi, ce n'est pas évident. Quand vous vous placez du point de vue du citoyen, qui va protéger nos niveaux de vie, nos emplois, notre économie ? Les petits États membres avec peu de personnes, avec peu de gens, à eux tous seuls ? Ou alors une grande communauté avec plus de 440 millions de personnes et une monnaie unique ? La réponse, elle est simple. Mais encore une fois, faisons un pas de plus. Pouvons-nous avoir une monnaie unique ? Peut-on la gérer sans une politique économique commune ? Sans un ministère des Finances ? Est-ce que le succès sera au rendez-vous ? Là, je ne parle pas des institutions ou d'institutions, mais la réponse à cette question, on la connaît. Ce qu'il nous faut, c'est une Europe plus fédérale. Je l'ai promis, je prends mon dernier exemple, parce que j'en ai beaucoup. Personne au niveau de l'Union ne vous dira. C'est juste quand certaines grandes entreprises ne s'acquittent pas de leurs taxes, ne paient pas d'impôts. Comment se peut-il que les plus grands qui gagnent le plus ne participent pas au partage des coûts en matière de sécurité sociale ou ne participent pas à l'élaboration de politiques communes ? La réponse, elle est simple. Les grandes compagnies sont bien plus fortes que les États membres. Même les États les plus importants. Les grandes entreprises, elles sont plus fortes que... Donc la réponse, elle est facile. Si l'on ne peut pas agir seul dans son coin, ce qu'il faut, c'est s'y mettre ensemble. Donc il nous faut un système fiscal qui puisse fonctionner pour 440 millions de personnes. Et quand on s'entretiendra, quand on négociera, il ne faudra pas que telle ou telle association ou entreprise soit plus forte que l'Union européenne. Donc il nous faut une Europe beaucoup plus fédérale. Et je pourrais continuer à l'envie. Je ne vais pas vous parler du nouveau Parlement qui a sa légitimité, qui a un rôle de leader à jouer dans les négociations. Je ne vais pas vous parler d'un nouveau Sénat dont la tâche serait de protéger les droits, l'intérêt des États membres les plus petits. Je laisse tout cela au débat qui s'annonce. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que si nous répondons aux véritables besoins qui sont ceux des gens, si nous traitons des craintes des personnes, si nous fournissons ces réponses globales, eh bien, tout simplement, ça ira, on en a les plus opportunités. On les a maintenant, peut-être que cela ne se représentera pas dans quatre ans. Donc ce que je nous suggère, c'est de débattre, de discuter, d'échanger. Mais il faudra demain être courageux et créer ces États-Unis de l'Europe. Merci. Merci en tout cas de votre propos. Merci d'avoir respecté au moins les dix minutes de votre intervention. Un commentaire peut-être, parce que vous avez fait référence au changement climatique. Il est vrai que lorsque vous regardez les traités actuels, c'est évoqué seulement une fois, parce qu'à l'époque du traité de Lisbonne, ce n'était pas vraiment le sujet tel qu'il existe aujourd'hui, notamment la place qui l'occupe maintenant dans la discussion publique, sur la place publique. Alors, effectivement, on vogue une fois l'environnement sans pour autant parler d'objectifs de neutralité carbone. Non, ça, on ne peut pas le voir dans le traité de Lisbonne. Il est donc important de le rappeler. Vous m'avez également rappelé quelque chose lorsque vous avez parlé ici de l'échec quant à avoir une déclaration, notamment en préquiette du premier sommet que nous avons au niveau ministériel avec la Ligue arabe. C'était d'il y a deux ans. Moi, j'ai suivi cette discussion d'assez près lorsque j'étais en Espagne à l'époque. Il est vrai qu'il n'y avait qu'un seul pays, la Hongrie, en l'occurrence, qui a opposé son veto à la déclaration parce que le pays ne souhaitait pas avoir une mention faite à la migration comme étant une priorité dans la discussion avec la Ligue arabe. Bon, ce n'est pas tant parce qu'il y avait une position spécifique qui avait été adoptée sur l'immigration. Non, c'est qu'il y avait tout simplement une opposition au mot migration dans la déclaration, d'où l'échec. On n'a pas pu avoir de déclaration à cause, justement, de ce veto national isolé. Voilà, nous passons maintenant au président de notre parti, qui est également membre du Parlement européen, Sergeï. Merci beaucoup, Dominique. Je crois que cette initiative tombe à pic. Il est bon d'avoir cet atelier. Pourquoi? Parce que nous tombons maintenant où nous entrons dans un territoire inconnu. Nous devons ici naviguer adroitement par les temps qui courent. Par nature, je suis optimiste parce que les risques ici sont nombreux, périls que nous devons analyser et éviter. Alors, lorsque je dis que je suis optimiste, je crois pouvoir le dire avec assurance parce qu'au cours des élections européennes, les dernières, il y a énormément de lecteurs qui sont allés voter pour le Parlement européen. C'est une première en 20 ans qu'il y a une augmentation. En fait, tout ceci montre qu'il y a encore des personnes qui croient dans l'idéal européen. Cela avait été dit par Clara. C'est vraiment une fenêtre d'opportunité. On ne devrait pas manquer le coche. Pourquoi? Parce que nous continuons de faire comme si rien n'était et nous n'avons pas pour autant de résultats à apporter à nos promesses. C'est ce que nous avons proposé dans notre manifeste en tant que famille politique. Et la prochaine fois, nous pourrions peut-être buter sur une véritable crise de représentation du monde socialiste dans les institutions européennes. Il y avait des prévisions très négatives quant aux dernières élections. Les analystes disaient qu'on allait arriver en troisième, quatrième place. Nous avons pu éviter cela grâce à une bonne stratégie, des candidats forts, mais également des politiques claires. C'est ce que l'on avait pu faire dans notre manifeste. Maintenant, nous devons quand même fournir des résultats. Nous devons commencer par engranger les leçons du passé. Pour ce qui est de la conférence sur l'avenir de l'Europe, nous devons éviter qu'elle soit perçue comme étant une convention constitutionnelle qui marquerait les premières années du 21e siècle. Quelque chose qui est cuisiné à Bruxelles par l'élite en se concentrant sur des institutions totalement compréhensibles. Donc ça doit être totalement compréhensible pour les citoyens parce que si maintenant, nous disons d'emblée que nous sommes pour une Europe fédérale, pour les États-Unis d'Europe, immédiatement, ce qui est passé, c'est que tous les anti-européens vont se concentrer là-dessus de manière extrêmement négative et vont présenter cela comme étant quelque chose de l'élite. C'est la raison pour laquelle nous devons être conscients que cette conférence a commencé sur l'initiative du Conseil dans le cadre d'un dialogue avec le Cité civile. Donc faisons en sorte que ce soit un dialogue pour commencer, avec notamment une ouverture dès le départ. On pourrait également se concentrer ici sur les véritables problèmes, également sur le débat autour de ces questions. Nous pouvons également nous concentrer sur les instruments qui sont notamment le cadre institutionnel, des éléments de ce type, parce qu'effectivement, nous vivons dans un monde nouveau. Les changements se succèdent si rapidement, sont si profonds, que nous ne pouvons pas, ne serait-ce qu'intellectuellement, les comprendre. Alors je ne parle même pas de trouver les bonnes réponses sur le plan institutionnel dans le cadre actuel. Parce qu'effectivement, l'Europe au niveau international est très faible. Ça, c'est déjà quelque chose. Et cela importe. C'est important pour les citoyens. Si vous allez à Strasbourg, vous voyez un peu ce qu'il en est dans la Cour du Parlement européen, il y a des affiches très intéressantes. 50 millions d'Européens ont voté parce qu'ils souhaitent que l'Union européenne souhaite avoir un rôle plus important pour l'Union européenne. 60 millions ont voté pour cela. Après, 40 % ont voté pour autre chose. Ou 40 millions, plutôt, ont voté pour autre chose. Donc on souhaiterait vraiment que l'Europe soit au rendez-vous sur des questions bien précises. Et c'est ce sur quoi nous devons nous concentrer. C'est sur cette base-là que nous pourrons passer à l'étape supplémentaire. Parce que sinon, en tant que famille, nous courons également un risque. Il y a des visions divergentes au sein de la famille sur toute une série de questions. Si maintenant, nous essayons de structurer dès le départ notre attitude, officiellement, nous aurons des problèmes en interne. Et pour nous, pour commencer, le plus important, c'est la coordination. Au sein de la famille, coordination entre sous-décédé, en fait, en facteur. Nous pouvons influencer ce processus. Nous pouvons poser sur celui-ci. Nous avons le groupe, nous avons le comité des régions, nous avons les membres du Parlement national qui vont s'intégrer à ce processus. Et c'est vraiment la raison pour laquelle il est très important tant de pouvoir vérifier ce qui se passe sur le terrain, faire participer les parlements nationaux, mais également nos partisseurs, notre base, au niveau national, et avoir ce débat à l'extérieur de Bruxelles, hors de la bulle. Sinon, rien ne fonctionnera. Maintenant, nous pouvons passer au véritable problème. Quel serait maintenant l'élément le plus faible dans la chaîne structurelle européenne? C'est le Conseil qui est incapable de prendre des décisions sur les questions les plus urgentes comme la migration, en tout cas les questions climatiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Il faut le dire, il faut expliquer la manière dont on pourrait peut-être rectifier le tir. Cela vaut notamment pour la manière consensuelle de décider de trop de questions. Ça ne fonctionne pas, c'est tout simple. Mais ce que je souhaiterais dire ici, c'est que ça devrait provenir des véritables discussions qui s'appuient sur les attentes des citoyens, expliquant pourquoi ça n'a pas lieu. Parce que regardez un peu, la Commission, le Parlement européen, avec toutes leurs divergences européennes, leurs confrontations, leurs différends, ils ont tous une proposition pour savoir un peu comment on peut traiter des réfugiés, la crise migratoire, la politique, comme paquet. Au pluriel. Et depuis cinq ans, le Conseil, c'est tout, rien. Il n'y a que des déclarations vides. Idem pour le nouveau Green Deal. On aura le problème de la mise en œuvre. Je suis persuadée que la Commission, parce que c'est Franz Timmermans, qui est à la tête de ce processus, présentera une proposition téméraire, mais après, ça sera bloqué sur de nombreux éléments au Conseil. Nous devons dire cela au public. Nous devons également montrer comment ces obstacles ces goulots d'étranglement peuvent être surmontés. De nouveau, je le répète encore, nous devons nous concentrer pour commencer sur l'aspect politique, savoir un peu ce que nous souhaitons obtenir pour l'Europe. Quelle est la situation de l'Europe à l'heure actuelle, avec notamment une réduction de sa place dans le monde économique, et puis l'Europe finalement suit les autres, n'est pas chef de file, n'arrive pas non plus à maîtriser les changements technologiques suffisamment bien. En tout cas, les Américains, les Chinois, eux, sont chefs de file dans cette transition numérique, intelligence artificielle. Nous autres, nous devons donc vraiment identifier nos faiblesses, savoir ensuite où est-ce que nous souhaitons voir l'Europe aller, et puis après, troisièmement, essayer de comprendre un peu la manière dont on pourrait atteindre ces objectifs qui pourraient être dégagés dans le cadre de ce dialogue plus large. Alors voilà, j'aimerais encore inciter sur notre unité intérieure, notre coordination. Je pense effectivement que c'est un élément clé qui est arrivé en deuxième place dans les élections européennes, pas en troisième ou quatrième place. La famille européenne a été préservée et nous devons et nous continuons de travailler en coordination étroite. Après, il y a également autre chose, et je parle au nom de socialistes européens, nous devons vraiment ne pas aménager nos efforts. Dès mars, le mois suivant, il y aura en fait la première discussion publique. Toutes les parties prenantes de notre famille seront invitées, précisément pour discuter de notre politique, mais également de notre approche de ce processus. D'où mes paroles, prononcées auparavant, cet atelier arrive vraiment à pic, nous n'avons pas besoin de confrontation interne, non, nous devons essayer de dégager ici la base commune, comprendre également ce que nous pouvons faire ensemble. De manière générale, cette année, j'aimerais que notre famille puisse débattre le plus largement possible toutes les questions. Et je le dis franchement parce que je suis vraiment un partisan du nouveau Green Deal, ceci peut vraiment servir de nouvelle base à des politiques permettant de transformer le mantra des néolibéraux qui finalement se concentre totalement sur le marché intérieur. En fait, ici, nous pouvons modifier la manière dont nous pensons, la manière dont nous consommons les ressources nationales, dont nous les distribuons, les sauvegardons. Et ça, c'est une idée de gauche par nature, mais nous devons quand même éviter les périls qui nous guettent. Ils sont nombreux parce que dans les faits, cela peut être particulièrement douloureux pour nos électeurs, pas seulement dans les régions qui produisent du charbon, qui ont des centrales, non, en fait, les seuls qui peuvent fournir une transition juste avec suffisamment de financement, c'est nous autres. Et je terminerai sur cette note, notre identité fondamentale est rouge, cela a été dit. Nous devons montrer que nous sommes prêts à nous battre pour cette identité. Nous avons réussi à avoir un impact fort sur le programme de travail de la Commission, mais nous devrions prouver que nous pouvons être au rendez-vous sur le pilier social, le lui-donner corps et le cas échéant, nous livrer à un combat politique parce que parfois, nous sommes beaucoup trop consensuels. C'est la raison pour laquelle on nous perçoit comme formant partie intégrante du stade du cours d'en montrer nos limites et puis également le cas échéant lorsque c'est nécessaire nous battre et être identifiés comme étant les bonnes personnes qui nous battons pour la bonne cause et nous pourrons ainsi rinsuffler un peu de confiance à notre famille. Merci, Sergueï. Merci beaucoup. Je me félicite vraiment de cette discussion parce que vous tous, vous entrez vraiment dans les détails et vous êtes très précis dans votre positionnement. parfois, bon, on entend en fait des idées très générales, un peu bateau, tout le monde est d'accord et finalement, ce n'est pas vraiment une discussion digne de ce nom. Et je crois que vos propos s'intègrent tout à fait à ce qui a été dit par Clara. et vous l'avez dit, Sergueï, par ailleurs, l'environnement international, c'est fondamental. Vous l'avez dit tout au début, le rôle de la Russie, des États-Unis, de la Chine et de l'Europe. Être plus fort sur la scène mondiale, là c'est clair, à cette fin, nous avons besoin d'une unité plus forte au sein de l'Europe. c'est manifeste pour moi. Bon, après, il y a l'objectif qui peut être les États-Unis d'Europe. C'est Clara qui en avait parlé. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend, ce concept, mais qu'en est-il maintenant de la manière d'aborder le problème? Et je crois que vous avez évoqué la stratégie la plus importante. On ne peut pas dire que c'est une conférence sur l'Europe, c'est une convention constitutionnelle car ce n'est pas le cas. Et cela va attirer le mauvais type d'attention sur cette réalité-là. Cette conférence, elle devrait se concentrer, et vous l'avez proposée, sur les défis politiques principaux, numérisation, transition écologique, changement climatique, politique étrangère, justice sociale, économie qui fonctionne pour tous. Et par essence même, cette discussion-là qui permet de savoir un peu ce que nous souhaitons faire mieux ensemble au niveau européen pour surmonter ces défis qui par nature sont transnationaux. On ne peut pas uniquement les prendre à mal corps au niveau national, non. Nous devrons aussi avoir des réflexions sur les institutions. Mais si je vous ai bien compris, ce sera une sorte de processus interne à cette conférence même. Ce qui est important, et là nous devons dire les choses clairement, c'est que tout comme cela doit être un dialogue ouvert pour les citoyens, ne peut pas accepter une position du Conseil qui va exclure les sujets institutionnels non plus, aussi par rapport au mandat du Conseil. Nous devrions peut-être ici viser un mandat ouvert qui ne va pas décréter que c'est une conférence pour préparer une constitution européenne, mais qui ne dit pas non plus qu'on va parler de changement climatique, numérisation, environnement, politique étrangère. On ne peut pas parler du changement à apporter aux institutions. Donc je crois qu'il faut aussi trouver une manière raisonnable de dégager un équilibre. Alicia ? La présidente des jeunes socialistes espagnols. Il y a beaucoup d'espagnols représentés ici. Bon, mais que puis-je faire ? Le groupe est espagnol. La présidente de ces jeunes espagnols européens. Bien écoutez, bon, elle est espagnole aussi. Tous socialistes et espagnols. Merci beaucoup Domènech. J'aimerais commencer par remercier tous les assistants qui sont venus ici aujourd'hui et toutes les personnes surtout qui participent à ce débat. J'aimerais également remercier les organisateurs de cette conférence. Merci également aux députés qui siègent en commission AFCO et particulièrement Domènech parce que vous m'avez invité en tant que présidente des jeunes européens espagnols et pouvoir nous donner l'espace de parole dans ce cadre. J'aimerais vraiment partager avec vous ce qu'il en est parce que c'est fondamental pour nous et je parle ici de l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup d'avoir invité la jeunesse européenne socialiste afin de pouvoir participer à cette conférence parce que nous autres nous sommes disposés à mener bataille pour avoir une Europe plus unie, plus juste mais également plus démocratique. Bon, alors effectivement nous n'allons pas nous défiler. Devant la réalité, nous parlons ici de notre avenir, nous devons participer à sa construction. Bon, ce n'est pas une nouveauté de dire que l'Union européenne se trouve maintenant à la croisée de chemin, peut-être sa croisée de chemin la plus importante, la plus critique. On a vu ce qu'il en est des crises économiques qui ont un peu exacerbé les différences économiques entre États, notamment une crise que l'on voit dans le domaine électoral et aussi le processus douloureux de retrait du Royaume-Uni. Et il semblerait que nous sommes en train de nous réveiller après une mauvaise nuit et que nous devons prendre décision, savoir un peu quel chemin nous souhaitons prendre à partir de maintenant. Alors, on a notamment le chemin de plus d'intégration. On souhaite ici d'aller vers une Europe plus fédérale, une Europe démocratique mais également plus capable. ou est-ce que nous sommes sur la voie de la désintégration qui commence avec l'enlisement, qui poursuit avec les différences de traitement en fonction des différentes réalités qui terminent sur le Brexit et notamment la solidarité entre les peuples de notre continent. Nous autres, les jeunes, nous ne souhaitons pas avoir cette dernière option. Nous souhaitons continuer d'aller de l'avant. Nous souhaitons également avoir une plus d'Europe mais également une meilleure Europe. Plus de 80% des jeunes européens pensent qu'il y a plus de raison que jamais d'unir les pays de notre continent. Alors plus que de raisons de procéder à une sorte de désunion. On a des pays comme la Pologne par exemple. On a certains camarades là-bas qui travaillent d'âge-pied pour faire en sorte de contrer ce qui se fait notamment par ceux qui sont au pouvoir. Eh bien les jeunes sont ceux qui montrent clairement qu'ils sont contre ou certains jeunes sont contre l'intégration européenne. On le voit notamment au Royaume-Uni. 68% des jeunes ne souhaitaient pas que le Brexit ait lieu. Là, c'était le contraire. Là, c'est quelque chose qui nous pousse à penser que sur le moyen terme, la perspective est quand même possible d'envisager que les Britanniques retrouvent le chemin de l'Union européenne dans un certain futur. Alors effectivement, nous devons ici en tant qu'Union nourrir ces espoirs et y faire attention. L'Union européenne a un devoir par rapport à la démocratie. C'est la démocratie qui fait notre différence. C'est un système sur lequel nous nous appuyons mais c'est également un ensemble de principes qui nous unissent à nous autres qui défendons l'Europe. pour cette raison-là, il est fondamental que nous puissions renforcer la démocratie indépendamment des différents fronts dans nos États membres, notamment pour ce qui est des populistes qui souhaitent la coulée, notamment au-delà de nos frontières avec une politique extérieure s'appuyant sur la promotion des processus démocratisants et puis aussi au sein de l'Union européenne elle-même. Il existe des raisons pour lesquelles on doit peut-être s'inquiéter de la santé de la démocratie univeau européen. La moitié de la population ne participe pas aux élections européennes, c'est inquiétant et ça c'est quelque chose qui donne des ailes au discours de déficit démocratique mais je suis persuadée que la démocratie européenne va atteindre son apogée et nous pourrons également voir ce qu'il en est parce qu'effectivement il y a une augmentation de la participation au cours des dernières élections. On a notamment le système de Spitzenkandidat de chef de file et je crois que c'est allé sur la bonne voie. La conférence sur l'avenir de l'Union européenne fait que, on verra en tout cas que les jeunes européens demanderont que l'on puisse blinder ce système de chef de file et que les autres forces politiques respectent cela parce que cela permet ici d'avoir des candidats uniques pour chaque famille politique qui procède de différents recoins du monde et c'est un mécanisme qui donne visibilité au projet européen dans la sphère publique. C'est avec cette visibilité accrue que les citoyens vont s'intéresser plus à ce qui se passe à Bruxelles. Au moment où il faudra voter, ils pourront à ce moment-là participer plus. Nous devrons également, nous autres au sein de ce Parlement, en tant que députés, défendre des mécanismes comme ceux du Spitzenkandidat. Nous devrons également faire en sorte que le poids du Parlement puisse être augmenté dans le processus de l'initiative communautaire. Le droit d'initiative du Parlement européen représente une étape fondamentale dans un approfondissement de la démocratie transnationale. Soit nous avons la possibilité de proposer une législation, soit ce Parlement n'a pas un aspect fondamental pour pouvoir lui garantir le statut de la maison de la démocratie. Parfois, on répète un peu trop le mantra qui dit que les jeunes que nous sommes représentent l'avenir. Je crois que les jeunes eux-mêmes représentent également l'avenir. Et si nous ne faisons pas attention aux jeunes du présent, nous perdrons certainement les adultes de l'avenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes européens qui traversent des situations précaires. Pour cette raison-là, il faut absolument promouvoir la justice sociale. Ça devrait être une des priorités les plus importantes de l'Union européenne. Bon alors, effectivement, la question de la redistribution nationale relève de la responsabilité des États membres. Mais l'article 3 du traité avait trouvé l'accord selon lequel il fallait lutter contre la discrimination et l'exclusion sociale. Il fallait également promouvoir la justice et la protection sociale. Si 1% de la population européenne concentre le plus davantage économique, notamment par rapport au reste de la société, c'est que les États membres européens n'arrivent pas à mettre en place un système économique juste et durable. Les insultes se transforment en colère. Et une population en colère, eh bien, c'est quelque chose qui menace le pouvoir. C'est une Union européenne plus au personnel qui mieux amène de lutter contre ce type d'inégalité ou sinon les sceptiques vont en profiter pour retourner l'opinion publique et la retourner contre nous en l'occurrence. C'est pour cette raison-là que je pense que le pilier social est fondamental pour garantir l'avenir de l'Union européenne. Nous devons le renforcer. Nous devons renforcer les politiques consacrées à la jeunesse. À cette fin, nous devons absolument constitutionnaliser le pilier social via une réforme des traités. De plus, il serait intéressant de destiner plus de fonds européens à des programmes qui profitent à nos jeunes comme par exemple le corps européen de solidarité. Alors plus d'échanges européens, cela veut dire plus de citoyenneté européenne. Nous devons absolument tendre la main à nos jeunes européens euro-enthousiastes afin de pouvoir défendre le projet européen pied à pied. Alors il est important ici que nous puissions rejeter le discours de la haine et des frontières. L'Union européenne doit se donner une capacité d'être autonome sinon elle n'existera pas. ces propositions qui sont des propositions parmi de nombreux autres qui ont déjà été commentées dans les discours des préopinants sont les propositions que nous allons défendre nous autres, les jeunes européens dans la conférence sur l'avenir de l'Europe. Nous présentons aujourd'hui un document ici, nous en débattons également, c'est un document très complet, c'est également une très bonne base pour que notre groupe puisse entamer les travaux autour de cette conférence avec ambition, très important d'avoir l'ambition sur ces questions-là. Nous autres socialistes européens, jeunes, nous souhaitons participer et contribuer à ce qui se fait, comment se laborerait-il être autrement et pour cette raison-là nous demandons que le processus de participation soit le plus large possible. Qu'on puisse également renforcer ces ailes européennes jeunes et que nous puissions également profiter pour aujourd'hui donner une place spéciale à ceux qui seront les acteurs de demain. Merci en tout cas beaucoup, Dominique, de cette conférence, je crois qu'elle est plus qu'utile. Nous devons absolument investir ces espaces de débat comme famille politique parce qu'il y a des aspects sociaux fondamentaux que nous ne pouvons pas oublier, que nous devons absolument apporter à cette vision. Donc merci beaucoup et allons-y. Merci beaucoup, Alicia. Merci d'avoir été la voix des jeunes socialistes européens. Tu es députée européenne, membre de cette assemblée, présidente des jeunes socialistes européens, je l'ai dit. Voilà une stratégie ambitieuse. J'ai noté la question du droit, l'initiative, l'initiative du Parlement. Tu as parlé de démocratie transnationale, ça m'intéresse beaucoup. Nous avons tout à l'heure parlé avec Paul Magnette qui a parlé de fédéralisme et il dit, c'est vrai que quand on dit fédéralisme, les gens s'enfuient en prenant leurs jambes à leurs coups. Mais une démocratie transnationale, cela veut dire, par exemple, un Parlement doté de tous les pouvoirs, présenter des initiatives législatives, avoir le droit d'enquête, donc commander des enquêtes. Nous n'avons pas un droit très fort. Depuis 2011, le Conseil bloc et puis il y a une plus grande co-décision avec le Conseil. Or, vous savez, il y a tous ces domaines où nous sommes exclus de la co-décision, c'est-à-dire tout ce qui concerne les ressources propres, la fiscalité, en partie, les politiques sociales et la PESC. Donc, le renforcement de la démocratie européenne vit le renforcement de son Parlement, la constitutionnalisation du socle social, bien sûr, c'est lié avec la partie de fond, la constitution, pas seulement la procédure. Et je parlerai même de constitutionnalisation, du pacte vert, la transition écologique qui ne figure pas dans le traité de Lisbonne. Mais je suis sûre que c'est Lina Carr qui va mieux nous parler du socle des droits sociaux puisqu'elle est la secrétaire confédérale de la CES. Merci d'être parmi nous, Lina. Tu représentes le mouvement syndical, notre principal allié. Merci de participer à cette discussion en partie constitutionnelle. Je me souviens qu'à l'époque du traité de Lisbonne, tu avais réclamé le protocole social. J'espère que c'est toujours à l'ordre du jour. De façon plus générale, sur l'avenir de l'Europe, vous, c'est invité à jouer un rôle important, en tout cas dans la définition et la position du Parlement. On verra ce que fera le Conseil. Lina. Merci. Merci. de nous avoir invités. Nous sommes ravis d'être là. Le mouvement syndical européen participe aux discussions depuis de nombreuses années. Nous avons participé à la convention qui a abouti au traité de Lisbonne. Émilio Gabaglio, notre ancien secrétaire général, a posé sa signature au bas du document. et nous en sommes fiers. Mais voyons où en sont les partenaires sociaux en Europe. Si on remonte dans l'histoire, l'acte unique en 86, un traité qui a jeté les bases du dialogue social européen, a été suivi au traité de Lisbonne avec avec les articles 151, 159, si je ne m'abuse, qui traite tous de dialogue social, de questions politiques européennes et qui oblige la commission à consulter les partenaires sociaux pour les matières sociales. Mais ce n'est pas tout. Quand on parle de l'avenir, d'une éventuelle constitution, notre rôle est de continuer à exister après les discussions. mais concrètement, que font les partenaires sociaux? Nous sommes une partie importante de la discussion puisque nous sommes là pour garantir des législations de meilleure qualité au niveau national et européen. Nous devons veiller au respect des droits sociaux fondamentaux. comme via le dialogue social et les négociations collectives. Voilà notre cœur de métier. Quelles ont été nos revendications au fil des ans? Nous demandons le vote à majorité qualifiée qui doit devenir la procédure régulière. pour la politique sociale mais également la politique fiscale. Nous estimons qu'il faut changer la gouvernance économique afin que l'économie sociale de marché revendiquée par Lisbonne soit une réalité. Nous voulons une gouvernance sociale car nous voyons que beaucoup de dossiers sociaux sont bloqués au Conseil en raison de l'unanimité. Exemple récent, l'accès à la protection sociale pour tous. Nous avons entamé les négociations avec la commission en vue d'une directive et nous sommes nous avons abouti à une recommandation. Il s'agit de la recommandation sur l'accès à la protection sociale pour tous. On nous a dit qu'une directive ne passerait jamais en raison de l'unanimité. ça doit changer. L'inclusion de conseillers emploi et travail partout c'est ce que nous réclamons depuis plusieurs congrès. C'est une revendication constante de notre politique commerciale. Comment peut-on avoir des relations commerciales équitables avec nos partenaires si nous ne nous occupons que de la partie libérale, la partie purement commerciale en ignorant le social ? Mais très souvent dans la représentation de la commission il n'y a pas d'expert en affaires sociales et puis il y a le protocole sur le progrès social qui est toujours d'actualité. L'an dernier, au mois de mai, nous étions à Vienne en congrès et nous avons renouvelé notre appel en vue d'un nouveau contrat social européen parce que le contrat actuel ne fonctionne pas. Et le protocole sur le progrès social donne aux travailleurs et aux syndicats un rôle majeur et met en avant les droits sociaux. Nous voyons que ces droits sont érodés au fil des arrêts d'un cours de justice. Je ne vais même pas parler de détachement des travailleurs, la libération des travailleurs. Juste avant Noël est tombée une décision qui sape tout sens d'équité dans les conditions de travail et d'amélioration des travailleurs détachés. Donc vous voyez, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous avons les mêmes revendications. Et je me félicite de lire votre document préparatoire. J'épinglerai quelques points communs. La demande pour un trésor européen, la réforme du PSC, un nouveau mandat pour la BCE, une agence européenne chargée de la coordination fiscale, la gouvernance économique. Vous mentionnez un ministère de l'économie et des finances et nous, nous allons même plus loin. Nous demandons un ministre du travail. Et nous voulons que ces deux ministres soient responsables de la définition de politique inclusive au service de la croissance et de la justice sociale. Sur une trajectoire de développement écologique, et respectent tout l'environnement. Les droits de l'homme. L'adhésion de l'union à la convention européenne des droits de l'homme est toujours sur la table. Idem pour la charte des droits sociaux, y compris les procédures d'actions collectives. Le changement climatique est également une partie importante de notre travail. Lorsqu'on parle d'environnement, transition écologique, il ne faut pas oublier que lorsque nous mettons en œuvre des politiques protégeant l'environnement, il y a forcément une transition, une phase transitoire qui sera le plus dur pour les plus vulnérables. Donc, il faut parler d'une transition juste sur le plan social. Lorsque des politiques fiscales sont mises en œuvre, elles doivent être flanquées de mesures de protection pour les personnes qui sinon resteraient sur la touche. Alors, nous avons trois positions institutionnelles face à nous. Il n'est pas évident pour tout le monde que les syndicats doivent être partie prenante. Pour le Parlement, oui. Vous avez proposé de nous accorder un rôle très concret et je suis très reconnaissante à Gabi qui a défendu notre bout de grain au groupe et au Parlement. Mais, regardez, dans le document de la Commission, nous sommes absents. On mentionne vaguement éventuellement les partenaires sociaux nationaux mais pas européens. Je n'ai pas encore lu le document du Corépaire hier mais on ne parle pas des partenaires sociaux. comment le Conseil et la Commission veulent-ils que cela marche s'ils n'incluent pas des acteurs aussi importants que nous ? Alors, je ne parle pas seulement pour le niveau européen mais pour le niveau national. pour l'instant, ils ne nous envisagent même pas. Dans le document du Corépaire, il dit qu'ils veulent limiter votre activité, se limiter à l'agenda stratégique. ne peut pas être plus ridicule que cela. Il parle de dialogue ouvert avec la société civile mais confiné à certains sujets. c'est impossible. Je crois que vous avez un dur combat à mener. Nous serons vos alliés à chaque étape et j'espère que vous aurez un bon mandat pour la conférence sur la vie de l'Europe. Merci. Merci, Léna, d'avoir énuméré en quelques minutes vos revendications syndicales. Aujourd'hui, c'est une première tentative parce que nous voulons être les premiers à discuter de la position politique que nous défendrons à la conférence. Mais bon, pour l'instant, rien n'est décidé sur la procédure. On a la position du Parlement, celle de la Commission, la position du Conseil a été esquissée hier et elle n'est pas très encourageante. C'est le moins qu'on puisse dire. vous avez mis au doigt sur les questions essentielles. Gabi en parlera dans le deuxième panel. Elle fera le point de la situation. Les négociations seront dures. On va essayer d'avoir un mandat ouvert et on fera tout en sorte, on mettra tout en oeuvre pour que les partenaires sociaux soient parties prenantes ainsi que la société civile. Mais ce ne sera pas simple. Il y aura une déclaration conjointe qui doit donner le coup d'envoi officiel de la conférence. Idéalement, ce sera le 9 mai. Mais ça peut être prêt également. Mais en tout cas, ce serait bien que ce soit là pour le 70e anniversaire de la déclaration Schumann. Pour ce qui est du contenu, c'est vrai qu'il y a pas mal de recoupements. Comme je l'ai dit, le document n'est pas gravé dans le marbre. Il va évaluer. Donc, ça nous parle de vos contributions, cette idée du ministre du Travail. C'est intéressant. Ça pourrait tout à fait enrichir notre réflexion. Merci. J'ai le plaisir de donner la parole à mon amie de droite, Barbara Doudain, qui a écouté avec patience les interventions. Vous venez du comité des régions. Nous avons également réclamé un rôle important pour le CDR, le CES. Vous êtes présidente de la Civex. Vous allez nous expliquer de quoi il retourne. Vous êtes également vice-présidente de notre groupe socialiste au comité des régions. En cette qualité, nous sommes impatients de vous entendre. Barbara. Oui, merci. Je vais m'exprimer en allemand. Je viens de Hambourg. C'est pourquoi je ne vais pas commencer par la citation d'Elmuth Schmitt à qui on attribue la phrase dans laquelle la vision est quelque chose qui doit vous inquiéter et vous faire consulter. Non, l'union était un projet visionnaire. Alors, c'est important de trouver un équilibre entre les grandes idées et la réalité. Quelle autre grande vision avions-nous depuis la paix de 1945? mais nous ne devons pas non plus oublier la nécessité de prendre des décisions concrètes même si parfois le processus est laborieux. Je suis ravie que nous ayons la possibilité de parler aujourd'hui d'une vision d'avenir pour l'Europe et qu'on revienne sur la question de la Constitution parce que c'est une question urgente. Comment l'Union européenne peut-elle aborder les questions importantes pour les citoyens? Quels instruments, quelles procédures, quelles ressources sont nécessaires? 18 ans après la Convention sur l'avenir de l'Europe, 10 ans depuis l'entrevégard du traité de Lisbonne, cette question non seulement est légitime mais nécessaire. est-ce que l'Union d'aujourd'hui est à la hauteur des défis de demain? Toute une série d'adhésions ont eu lieu même s'il y a eu une sortie, une demi-sortie d'un pays. Nous vivons dans un monde marqué par des bouleversements technologiques, économiques, etc. Donc il est important d'avoir un débat aussi large que possible. Mais pour moi l'important ce n'est pas tellement de discuter de la grande vision d'ensemble mais plutôt ce qui est essentiel c'est de faire le lien avec les niveaux nationaux, régionaux. La question de la durabilité, la justice sociale, la lutte contre les changes technologiques sont beaucoup plus importantes à mes yeux ainsi que la modification des rapports sociaux via la numérisation, le vieillissement, la migration. Que signifient ces défis pour notre système politique et social ? Comment faire face aux fractures sociales, démocratiques et quel rôle l'union va-t-elle jouer dans le rôle ? Voilà les questions dont on discute partout. Mais si nous nous plaçons au niveau des grands enjeux, nous pouvons et nous devons dans la discussion à venir sur l'avenir constitutionnel, discuter des instruments et des possibilités de structures dont nous voulons nous doter. Alors, évidemment, c'est important pour l'Union européenne mais également pour la social-démocratie européenne. Les questions les plus importantes, ce n'est pas forcément des questions liées aux finesses du système institutionnel européen même si le système des candidats tête de liste, le dépassement de l'unanimité sont importants. Mais l'essentiel, c'est de savoir comment les différents niveaux démocratiques interagissent au niveau européen et c'est pour ça qu'on mentionne cet affreux concept de multigouvernance qui doit être renforcé partout. Il y a un point qui n'a pas suffisamment été mis en avant, c'est la diversité de l'Union européenne. L'Union européenne est plurielle et dans un souci d'efficacité, de légitimité les différents niveaux locaux, régionaux, nationaux européens doivent coopérer pour d'abord analyser les problèmes et ensuite trouver des solutions, c'est-à-dire pour la législation, la mise en œuvre, le respect, le contrôle de la législation. Les citoyens doivent pouvoir contrôler les politiques. Ce système de multigouvernance doit être beaucoup plus présent. il est dans la politique de cohésion, mais beaucoup moins dans d'autres domaines. Il y a des secteurs, la migration par exemple, où très souvent ce concept est purement et simplement ignoré. Mais nous savons que cet élément essentiel de l'Europe n'est pas perçu par la population, par les citoyens. il est très souvent oublié, foulé au pied, négligé, tu, abandonné par les dirigeants politiques. Or, on parle de rapprocher l'union des citoyens. Mais très souvent, l'on met à profit les craintes, les angoisses nationales en disant ce que peut faire, ce que ne peut pas faire l'union et nous devons absolument rendre les choses plus transparentes. Il ne s'agit pas de rééditer la convention d'il y a 18 ans et de faire de cette discussion une députation des compétences. Non, il faut arriver à relier, à imbriquer les différentes compétences. Parce que, peu importe pour le citoyen, si l'action vient du niveau national européen, si le financement d'un projet social vient du niveau national, régional ou local, il s'en fiche. Le citoyen attend, à juste titre, des solutions concrètes à ces problèmes. C'est pourquoi la conférence sur l'avenir de l'Europe, indépendamment de savoir qui l'a proposée, pour quelle motivation politique, doit être une bonne occasion de répondre aux intérêts des citoyens et des citoyennes, d'en discuter avec tous les groupes politiques, toutes les représentations et pas seulement à Bruxelles, dans toute l'Europe. Le CDR souhaite participer correctement à cette conférence et je vous présente cette demande. Nous souhaitons être plus associés que ce qui a été proposé par le Parlement européen. Nous sommes tout à fait à votre disposition. Nous sommes prêts à discuter avec le Parlement et la Commission en faveur d'un débat plus décentralisé. Mais ce qui est important, et je pense pouvoir m'exprimer au nom de mes collègues socialistes au CDR, nous devons trouver une autre méthode de travail afin que chacun trouve sa place et puisse apporter ses compétences, son mécanisme démocratique dans le respect de la démocratie. Évidemment, les partis politiques ont un rôle important à jouer. Le flux d'informations doit aller dans tous les sens et doit percoler jusqu'aux villages, jusqu'aux régions, jusqu'aux municipalités afin que l'on puisse mieux exploiter l'expérience en tenant compte également des caractéristiques européennes. Vous savez que le CDR a fait des propositions, nous continuons à le faire pendant et nous le ferons après la conférence, nous voulons qu'il y ait une participation structurée permanente entre le CDR et les instances européennes. Il y a beaucoup d'expériences au niveau local et régional sur lesquelles on peut s'appuyer, mais ça veut dire que les représentants élus des différents niveaux se parlent, se prennent au sérieux et que l'on respecte leur voix dans les discussions sur l'avenir de l'Europe. Si grâce à cette conférence, nous ravivons ces discussions et si nous arrivons à tenir compte de l'avis des personnes des régions, ce sera déjà un grand succès. Alors il va de soi qu'il doit être évident que les discussions, les débats à venir devront aboutir des propositions concrètes qui seront mises en œuvre dans des actions concrètes au niveau européen et local. Il ne doit y avoir aucun tabou. Évidemment, il faudra réfléchir à une révision des traités, notamment voir comment il est possible de modifier les traités s'il n'y a pas unanimité au Conseil. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux dire en allemand, finalement. Pas grand-chose de plus. Merci de nous avoir fournis en dix minutes un excellent aperçu. Vous avez mentionné la gouvernance multiniveau. Ça m'a bien plu. Alicia a mentionné la démocratie transnationale. Dans notre cas, ce pluriniveau, c'est vrai que c'est important le rôle que peuvent jouer le niveau local, régional. Et je pense que... Enfin, je pense devoir vous remercier pour la clarté de vos remarques. Pas de tabou. C'est vrai qu'on n'en est plus au tabou. Ce n'est plus l'époque. Quand on pense au Brexit, maintenant, c'est vrai qu'on voit des gens au Royaume-Uni qui sont convaincus du fait que... Ils étaient convaincus d'avoir rejoint une communauté de marché, pas de valeur. Donc, parfois, si les gens pensent qu'ils sont là pour certains projets, il faut vraiment dissiper leurs doutes. Maintenant, Johannes Koskinen, qui est un député sociodémocrate finlandais. J'espère que vous pourrez également nous fournir la perspective qui est celle des parlements nationaux et que vous nous communiquerez également les éléments que vous voulez vous rajouter à la discussion. Merci de votre venue, Johannes, et vous avez la parole. Merci d'avoir invité également l'un des représentants des 27 parlements nationaux. Je vais essayer d'être succinct pour préciser que dans un premier temps, je voudrais me faire l'écho des remarques de Sergeï. ce qu'il a dit concernant le tableau d'ensemble, comment nous appréhendons tous ces problèmes. Mieux vaut commencer par un programme politique et ensuite essayer de voir si des besoins se font sentir de modifier les institutions ou les traités. Je soutiens également les idées évoquées par Alicia, Lina et Barbara. Tout ce qu'elles ont présenté. concernant la représentation des partenaires sociaux et la représentation régionale, locale, le fait que la société civile également ait participé à tout ce processus. Mais, vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il faut également intégrer dans le processus de planification de l'avenir de l'Europe les parlements nationaux également. on peut suivre les mêmes méthodes que l'on avait dans le cadre des conventions précédentes. Bon, qu'il y ait le parlement européen, les parlements nationaux. On n'a pas nécessairement à créer, disons, de nouvelles structures puisque dans le passé on a eu un format qui fonctionnait bien pour ce type de travail. et les partenaires sociaux pourront voir ainsi leur représentation garantie. La Commission européenne qui façonnerait cette conférence, bon, cela peut avoir un certain mérite. On peut connecter la conférence à un certain nombre de points figurant dans les six priorités politiques principales de la Commission. Toutes ces priorités exigent des actions politiques, des mesures législatives. que ce soit au niveau européen ou national. Il faut même faire participer le niveau local et régional. Des réformes institutionnelles seront peut-être nécessaires mais elles nécessiteront un accord des parlements nationaux. Il est donc naturel que les représentants des parlements nationaux aient une influence qui soit égale à celle des institutions européennes. Conformément au même principe que l'on a suivi dans le cadre des conventions précédentes. Deuxième point, l'approche vis-à-vis des compétences sectorielles. Il faut voir comment on peut parvenir à ces objectifs politiques que nous sommes fixés. Et nous sommes une famille européenne. nous avons le cadre politique remis à jour avec les objectifs socio-économiques, écologiques. Tout cela est fort bien décrit dans le document de travail AFCO-SED que l'on a eu en novembre. Mais ce qu'il faut c'est bien analyser s'il ne manque pas au niveau de l'Union certaines compétences. et le type d'accords qui pourra apporter une valeur ajoutée pour justement esquisser des objectifs qu'on mettrait en priorité. On assiste à une certaine contradiction. On parle de fédéralisme, on transférerait des pouvoirs à la Commission et le pouvoir législatif au Parlement européen. Mais ça ne va pas nécessairement être accepté facilement par les Parlements nationaux accepté par les politiciens nationaux de façon générale. Il n'y a pas que le parti sociodémocrate qui participe aux discussions. Il y en a d'autres. Mais ces solutions sectorielles, elles devront être plus réalistes. Et elles parviendront à l'objectif si elles permettent d'obtenir une efficacité au plan politique. Alors le changement climatique, les questions environnementales, la fiscalité au plan mondial. Toutes ces questions doivent bénéficier d'accords, d'arrangements internationaux pour qu'on puisse bien montrer que des décisions doivent être prises également au niveau européen. Donc on partira des problèmes de l'agenda politique, du programme politique vert ces changements institutionnels. C'est une meilleure voie à emprunter plutôt que de parler de façon générale d'une Europe plus fédérale ou d'autres éléments. Mieux vaut parler d'un meilleur fonctionnement pour l'Europe, d'une Europe qui serait plus énergique, plus efficace. Mieux vaut faire cela et de combiner les efforts déployés au plan national avec les efforts déployés au niveau européen. Voilà qui constitue le message que j'ai à faire passer concernant notre façon de travailler. Il ne faut pas placer à l'agenda des questions ou des sujets pas trop difficiles. Troisième point. Tous les aspects institutionnels sont assez controversés pour de bonnes raisons. Les spécifiques candidats, les listes transnationales, cela écarte les gens de la politique européenne. Quand on a introduit au débat cette question de l'expression de candidats, j'étais présent, d'autres également. Bon, on avait parlé d'essai à l'époque, on se disait on verra bien ce qui se passera. Mais bon, la méthode n'a pas été extrêmement fructueuse. Et si l'on se réfère à l'histoire, le meilleur président de la commission, Jacques Delors, n'aurait jamais été accepté comme président via la méthode du Spitsen candidat. Donc on peut dire que mieux vaut se concentrer finalement sur la lutte idéologique au niveau européen lors des élections. Mieux vaut de toute façon essayer ensuite que des personnes de marque puissent vendre ces idées ensuite dans les 27 Etats membres. Il y a d'autres façons de renforcer la démocratie. Il y a de meilleures façons de se faire entendre pour le Parlement européen. Il faut être plus transparent, avoir une meilleure réédition des comptes des institutions au niveau du Conseil de la Commission du Parlement. c'est le véritable chemin à suivre et cela pourrait faire partie de notre procédure quand on aura trouvé la meilleure façon d'utiliser le budget européen. On pourra avoir des pouvoirs de surveillance, de suivi octroyés au Parlement européen. Enfin, de toute façon, ces problèmes, on les a bien repérés et il faudra essayer d'y trouver solution. ces améliorations permettront à la démocratie européenne de bien fonctionner. Ce sera plus naturel que de commencer à parler fédéralisme ou de reprendre ce qui est dit dans les différentes cellules de réflexion. Nous aurons à faire des compromis pour le travail à mener dans le cadre de cette conférence. Sergei l'a dit, le débat politique au sein de notre famille politique, il est très important. À d'autres niveaux, il sera mené également au niveau national, régional, européen. Et comme l'a dit la Commission, il faut des projets en matière de communication, certes, mais ça ne suffit pas. On en a besoin, mais il faut quand même bien structurer la planification, la prise de décision sur ce qu'il conviendra de faire durant les prochaines années. Merci. Il est bon de garder présent à l'esprit les difficultés. Les différentes positions provenant de la politique nationale, je suis tout à fait d'accord quand vous nous dites qu'il faut insister sur la transparence et la reddition des comptes comme méthode permettant d'améliorer la démocratie européenne. c'est quelque chose à quoi nous nous rallions. Et nous bénéficierons d'un soutien parmi l'opinion publique là-dessus, mais sur la reddition des comptes. Je crois qu'il faut également accroître les pouvoirs du Parlement européen, ce qui ne signifie pas pour autant qu'on éroderait les prérogatives des parlements nationaux. le fait qu'on ait le droit à l'initiative législative n'est rodant rien le rôle qui est celui des parlements nationaux. Le fait qu'on bénéficie du droit d'enquête, ça n'empêche pas les parlements nationaux d'enquêter également. Vous craignez cette Europe fédérale, vous l'avez dit, mais il faut peut-être qu'on débatte de ce que l'on entend par là. Si les gens ont le sentiment que ce sera un transfert massif de compétences vers l'Union européenne, ben là, ils seront opposés. Et moi aussi, j'y serai opposé. Je ne veux pas que l'Union européenne gère les écoles, les hôpitaux, les services sociaux des pays d'ici, de Bruxelles. Je ne veux pas de l'unanimité au Conseil pourtant. Et ça, c'est un principe fédéral, fédéraliste. Je ne pense pas que la plupart des Européens s'y opposeraient, que d'avoir la majorité qualifiée en termes de vote, il a fallu abandonner la directive de protection sociale due à l'unanimité au Conseil. Le fait, par exemple, d'avoir plus de co-décisions dans le domaine de la politique sociale, par exemple, qu'à l'heure actuelle, ça, ce sont des principes fédéralistes. Ce sont les véritables principes du fédéralisme. Pas d'unanimité au Conseil, co-décision complète avec le Parlement. Et s'il y a de la confusion là-dessus, il faudra être pédagogue. Il ne s'agira pas de tout gérer en termes de politique de Bruxelles. Le panel suivant va débuter, mais ce serait injuste. Je sais que ça va embêter mes équipes, mais bon, je pense qu'il faudrait donner la possibilité aux parlementaires de s'exprimer, ceux qui sont présents, s'ils le souhaitent, pour réagir aux interventions des panélistes. Ou peut-être, au Montil, quelque chose à préciser. Javier, Vladimir, Raphaël, on est en retard de 15 minutes. Donc, votre point, vous le faites passer en une minute, sinon, nous perdrons l'interprétation pour ce qui est du deuxième panel. Donc, je vous en prie. Javier. Merci, cher Domènech. Tout d'abord, toutes mes excuses. Je n'ai pas pu être présent avant. Je vais devoir vous quitter également, mais c'est vrai qu'il se passe en même temps plusieurs réunions dans cette maison. C'est ainsi. Je soutiens de façon pleine et entière, du moins, la délégation espagnole le fait. vis-à-vis de ce processus. Cette conférence, elle est nécessaire et elle doit comporter l'empreinte de notre famille politique. La délégation socialiste espagnole y participera. Ce qui est important, c'est de définir l'objectif. Qu'entendons-nous de cette conférence et ne pas parler de structure ? Le Parlement, lui, a proposé une structure. Ce ne sera pas la définitive, je pense, parce que je doute que le Conseil l'accepte, mais nous verrons bien. L'objectif, quel est-il ? D'un côté, oui, effectuer le changement. Il ne faut pas effrayer le Conseil. Il ne faut pas d'ores et déjà parler de ce changement au niveau des traités. Vous l'avez mentionné, les Spitzkandidaten, les listes transnationales de droit d'initiative, législatives du Parlement européen, ou le fait de supprimer le vote au Conseil en passant par la majorité qualifiée, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Mais bon, cela ne constitue qu'une partie. Ensuite, si je parle de tout cela, ma maman, elle va me dire que dans sa vie quotidienne, cela ne lui sert pas à grand-chose. Donc, il est très important, je pense, que si l'objectif, c'est de se rapprocher des citoyens et que les citoyens se disent qu'après cette conférence, l'Europe, à moi, elle m'apporte cela dans ma vie quotidienne, si c'est cela l'objectif, eh bien, si c'est celui que nous poursuivons à ce moment-là, nous l'aurons atteint. Il faut également écouter les gens, les citoyens. Si nous avons trois, quatre idées très concrètes, si nous les faisons passer, ce sera déjà un succès. Quand je suis dans l'hémicycle à Strasbourg, j'ai en face de moi toute l'extrême droite. Si nous parlons d'une conférence sur l'avenir de l'Europe, ils vont être critiques, ils vont dire que cela ne leur plaît pas. Nous, nous devons faire en sorte que l'on fixe l'agenda. On ne parlera plus d'immigration comme ils le font eux. Si on parle conférence, ce sera un succès. Travaillons pour que cette conférence puisse commencer le 9 mai. J'ai été un petit peu long, j'en suis désolée. Je suis très polie, normalement. Mais je voulais faire passer ces réflexions, vous les communiquer au nom de la délégation socialiste au Parlement. Merci de ta présence, Javier. et merci des observations très concrètes que tu nous as présentées, Vladimir. Merci. Deux observations rapidement. Personne ne n'y les droits du Parlement de parler avec les gens, de les entendre, de les écouter. Cela peut revêtir la forme d'une conférence. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on a déjà peut-être commis une erreur quand on a accepté le concept selon lequel toutes les institutions convoqueraient cette conférence. Cela devrait être une initiative du Parlement en coopération avec les autres institutions européennes. Nous avons le droit de fixer, nous, les objectifs de cette conférence. C'était ma première observation. La deuxième. Je puis soutenir tout ce que Clara a précisé quant aux circonstances, les problèmes, les défis, les menaces, les risques, etc. Je pense personnellement que traiter de toutes ces questions pour avoir des résultats positifs, l'opinion publique doit être de notre côté pour ce faire. Moi, je préfère qu'on ne parle pas d'une Europe fédérale pour éviter les débats idéologiques. Avoir l'opinion publique de notre côté, pour cela, eh bien, que faut-il faire ? Il faut créer une situation dans laquelle les gens partout en Europe pourront débattre des mêmes sujets, répondre aux mêmes questions. J'en passe. Dans mon intervention durant la plénière, durant le débat, j'ai mentionné quelque chose que certains avaient déjà évoqué. Il faudrait lancer une pratique des référendas consultatifs. Et cette conférence constitue une excellente possibilité pour lancer ce type de mécanisme qui pourrait durer après la fin de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Sinon, toutes nos déclarations sur le fait de rendre l'Union européenne plus démocratique, mieux acceptée par les gens, ce ne sera que du blabla et des déclarations creuses. Merci. Merci, Vladimir. Je pense que c'est Mia Petra maintenant. Merci pour le panneau très inspirant pour commencer. Je pense également que la conférence vraiment est très attrayante. C'était une initiative de Van der Leyen, certes, du Conseil également, mais on ne sait pas véritablement ce qu'ils veulent. Des manifestations au plan régional, bon, il ne faut mentionner même pas les députés européens en évoquant cela. L'été dernier, je ne sais pas si on a vraiment discuté avec les citoyens. Je me suis rendue dans 56 villes. Bon, j'en ai vu des gens. C'était l'électorat et les discussions se poursuivront. cette conférence, cette conférence, finalement, constitue une porte ouverte de toutes les institutions. Le fait de regrouper les institutions, qu'elles ouvrent leurs portes, on n'insiste pas à cela. Aujourd'hui, on n'a pas un forum où le conseil, la commission et le parlement se réunissent. On a un commissaire, parfois, qui nous parle, par exemple, d'un programme sur l'intelligence artificielle. Bon, il y a, certes, un dialogue, un dialogue structuré. On attend de voir ce que les comités nous proposent. Et maintenant, avec le commissaire socialiste, eh bien, il y a des échanges. Mais bon, en tant qu'institution, on dirait qu'on s'oppose, qu'on combat les unes contre les autres. De toute façon, même s'il n'y a pas de changement au niveau des traités, il y aura des décisions qui seront prises pour l'avenir. Peut-être que ce ne sera que des rêves que l'on aura. Même si on change le traité, je ne sais pas si l'Europe s'en trouvera mieux. Donc, ma question serait de savoir comment vous entrevoyez à l'heure actuelle la réalité au plan politique. Comment va-t-on pouvoir faire en sorte que ces objectifs soient atteints ? Il y a certains pays, ceux que Clara connaît bien, ils se comportent de façon un petit peu étrange. Il y a des réunions qui sont organisées avec les fascistes, etc. les réalités politiques à l'heure actuelle, elles posent question. Ensuite, deuxième observation par rapport aux aspects institutionnels. Gervia Jalot et là, on a travaillé ensemble durant les années 90, je suis ravie de le voir. J'aime bien les idées selon lesquelles les institutions créent la possibilité pour les gens de faire de la politique. Mais si on n'a pas des idées claires sur ce que l'on veut, si on parle uniquement d'Europe plus démocratique, ça ne touche pas les gens que cela. Et les gens de l'AFCO le savent bien. Si je fais campagne en Finlande, si je dis aux gens de demander moins de commissaires et plus d'Europe démocratique, peut-être que la réalité sera différente en Italie, peut-être que plus de gens voteront socialistes si vous demandez de ne pas avoir votre propre commissaire. Mais bon, il y a ce type de possibilités. Et vous avez des gens également qui veulent disposer d'une grande souplesse, qui veulent que pas de commissaire et à l'horizon 20 ou 30 ministres. Alors, si nous voulons respecter tous les systèmes politiques, il faut respecter les dirigeants politiques et ce sont tous les niveaux. Donc, d'abord, la réalité politique aujourd'hui, il faut voir quelle est et quelle elle est. Il ne faut pas non plus que les populistes utilisent cette enceinte à leur fin. Domènech, je pense que c'était extrêmement important d'avoir cette discussion maintenant et je voudrais remercier les panélistes pour la qualité de leur intervention. Moi, je suis inquiet aujourd'hui. Si cette conférence ne débouche pas sur des choses un peu plus importantes que des arrangements à la marge, on aura à nouveau suscité une forme d'attente et à nouveau déçu les citoyennes et les citoyens européens. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour remplir l'agenda qui est chez nous plus ambitieux que dans d'autres groupes politiques ou dans d'autres institutions européennes. Et la seule manière qu'il y a, c'est d'impliquer la société civile beaucoup plus que ne le veut la Commission ou que ne l'imagine le Conseil et c'est d'avoir un processus large d'implication des citoyens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin. C'est-à-dire qu'on a des propositions de la Commission et du Conseil qui sont extrêmement faibles au niveau de l'implication des citoyens européens. Et donc, il y a, à mon avis, un rapport de force là. Parce que si, je suis d'accord, peut-être qu'on ne lance pas le débat sur fédéralisme ou non-fédéralisme tout de suite, mais si on n'arrive pas à la fin de cette conférence avec des propositions qui permettent justement plus d'institutions fédérales et de démocratie fédérale dans les institutions européennes, eh bien, on n'aura servi à rien et pire que rien. Parce qu'en fait, à force de faire des opérations de communication sans réellement changer les institutions européennes, eh bien, on va encore plus dégoûter les citoyens européens de notre discours politique européen. Merci beaucoup, Raphaël. Et maintenant, nous passons maintenant au panneau suivant. Merci beaucoup à vous tous. Merci de ces contributions vraiment très riches. Et nous espérons que vous pourrez également revenir nous voir. Merci beaucoup, Maria Rodriguez. Merci de bien vouloir nous rejoindre, vice-présidente et puis ancienne députée du Parlement, Valhiero Onida, ensuite qui était à la tête de la Cour quotidienne italienne, Olivier Costa du Collège de l'Europe à Bruges, Pierre Vigila d'Astoli qui est en fait à la tête du mouvement européen italien, Franschi Sisko Aldecoa qui est professeur de relations internationales de l'Université Complutense à Madrid et président du mouvement européen espagnol et Gabrielle Bischoff qui est la CD vice-présidente de la Commission AFCO eurodéputée. C'est très bien. C'est très bien. Je pense que ça se passe. C'est très bien. Bonjour, Gaby. Bonjour, bien vous. Bonjour. Bienvenue. Donc, qui est-ce qu'on a fallu? Valérie, non ? Merci aux participants de me vouloir rester pour la deuxième partie du panel. Nous avons eu un panel qui porte le nom d'acteurs politiques et institutionnels. Bon, ce n'est pas tant que ceux qui sont là ne sont pas en fait des acteurs politiques. Vous l'êtes également. Bon. On travaille dans l'académie, dans les think tanks, la société civile le plus large. C'est avec plaisir que pour cette deuxième panel, je vais donner la parole au premier auteur pour 10 minutes, la personne à ma droite, Maya Jo Rodriguez, qui est un ex-collègue au Parlement européen. Alors qui est vraiment très, très impliquée. Vous êtes maintenant présidente des études progressistes européennes, qui est en fait le groupe de réflexion des socialistes européens. Vous êtes très engagée pour jouer un rôle dans ce débat sur l'avenir de l'Europe, mais également sur l'union politique. Vous vous engagez personnellement, mais également institutionnellement. Je suis donc vraiment très reconnaissante que vous puissiez être là parmi nous aujourd'hui. Je vous souhaite bienvenue au Parlement européen. Vous connaissez vraiment bien cette institution et nous vous écoutons. Merci beaucoup, Dominique. Félicitations pour cette initiative utile, mais également fort belle. Je vais essayer d'être aussi utile que possible, participer le plus possible au débat. Je vais m'appuyer ici sur mon expérience en tant qu'homme et femme politique, ou plutôt homme, ou plutôt femme politique dans mon cas. Et j'essaierai ici, voir cette participation à la face finale du traité de Lisbonne. Enfin, à l'époque, c'est ce que j'avais eu comme rôle. Et maintenant, je suis à la tête de la présidence de la Fondation européenne pour les études progressistes. Et je vais parler très librement de ce titre et je ne vais pas me gêner. J'aimerais donc vous dire un peu comment je vois les choses. J'ai fait très attention à ce qui s'est fait ici, notamment ce qui s'est dit dans les panels précédents. Ce que j'aimerais commencer par vous dire, c'est que ces exercices sur la Conférence de l'avenir de l'Europe auront lieu dans un contexte très spécial, très différent de celui que nous avions lorsque nous avions géré cette Convention européenne, et notamment tout ce que nous avons fait d'ici le traité de Lisbonne. Tout ceci a eu lieu avant la grande crise financière. Je vous souviens que j'étais à Lisbonne, Conseil européen, lorsque nous avons conclu l'accord sur le traité de Lisbonne. Nous étions si satisfaits de ces grands progrès. Mais une année plus tard, en 2008, on a vraiment eu le revers de la grande crise financière. Et ceci a changé quoi ? Ça a changé le monde. Parce qu'en fait, ce revers a amené toute une série de réactions nationalistes. Parce qu'en fait, c'est priorité néolibérale qui était poussée à l'extrême. Et nous sommes encore dans ce nouveau contexte. Nous devons être préparés à un contexte bien spécial où le Brexit est négocié. Il y a une bonne expression de cette tendance nationaliste. Regardons un peu ce qui se passe, ce qui va se passer dans les élections américaines. Quelles sont également les conséquences de ces élections sur l'avenir du système multilatéral ? D'ailleurs, ce sera à discuter à New York. Et nous autres Européens, nous devons un peu voir comment nous pouvons mesurer notre avenir à l'une de ces critères et dans ce contexte-là. La conférence sur l'avenir de l'Europe aura lieu dans ce contexte. Eh bien, je crois que nous devons être préparés. On doit ici se concentrer sur quatre scénarii différents pour l'avenir de l'Europe. On a d'abord le status quo, le fait qu'on ne peut pas ici surmonter les nouveaux défis. Et ça, c'est une mauvaise chose. Mais il peut y avoir bien pire. On peut avoir un scénario de fragmentation nationale. Après, ce que nous pourrons voir, c'est également un troisième scénario qui peut donner l'idée que nous avons une pulsion pro-européenne avec une approche libérale. En se concentrant notamment ici sur le fait qu'on fasse des accords commerciaux, qu'il y ait également des choses qui avancent sur la défense européenne, que nous puissions entrer plus dans les détails du marché unique européen et pas plus que cela. Pas beaucoup plus, en tout cas. Eh bien, ce seront des priorités qui seront également à l'étude. Ce que je pense fondamentalement ici, c'est que nous autres progressistes, sociodémocrates, nous devrions vraiment nous concentrer sur un quatrième scénario. Ce quatrième scénario devrait se concentrer sur l'approvisionnement de la citoyenneté européenne dans toutes ses dimensions. Alors pour les droits sociaux, les droits environnementaux, c'est très important, mais également pour les droits politiques. Ceci doit vraiment être notre critère. Pourquoi? Parce que si nous souhaitons vraiment surmonter les nations, comme nous l'avons fait au cours de ces dernières années, nous devons absolument mobiliser une force politique importante. Et cette force politique importante ne peut que provenir des citoyens. Au début de cette conférence, on devrait ici avoir fondamentalement la citoyenneté. Voir un peu ce qu'il est de notre concept de citoyenneté européenne. Et j'aimerais maintenant être précise. Je crois que il y a certaines étapes qui pourraient être envisagées. Alors tout d'abord, effectivement, au cours des dernières années, on a pu ici lancer un pilier européen des droits sociaux. Je pense qu'on devrait ici avoir plus de forces constitutionnelles. On devrait également ajouter de nouveaux droits, comme par exemple le droit environnemental. Parce que ce sera quelque chose d'un central pour la période à venir. De plus, nous devons garantir que ces droits sont transférables. Le droit, la portabilité, en quelque sorte, c'est très important. Ça veut dire également que les citoyens européens devraient être en mesure d'accumuler, de cumuler ces droits, de les transférer, de pouvoir les amener avec eux dans d'autres pays. Ça, c'est une grande transformation. Également, un grand effort de coordination de nos systèmes sociaux. Je vais mentionner également quelque chose en allant un peu plus loin et je crois que c'est nécessaire. C'est ici de créer au niveau européen une sorte de réseau de sécurité pour les droits sociaux de base. L'accès à l'éducation ou lorsqu'il y a de la protection pour contre le chômage, mais également pour s'appeler ici ou plutôt pour soutenir les droits fondamentaux comme la lutte contre la pauvreté, mais également les droits de base pour la retraite. Donc, j'essaie d'être aussi concrète et précise que possible. Je crois que ce sont des évolutions possibles lorsque l'on a un concept de véritable citoyenneté. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui permet de mobiliser les citoyens de manière puissante pour soutenir le projet européen et de progresser. Ensuite, là, je suis d'accord. Cela avait été dans d'autres panels. nous devons absolument ici déduire les différentes implications pour la politique. Bon, je n'ai pas l'intention ici de discuter, ne serait-ce que par manque de temps, du modèle portant sur l'architecture de l'intégration européenne, le monde F, le monde du fédéralisme, comme on l'appelle. Il y a quand même quelque chose qui est très clair dans toute la littérature qui est consacrée, c'est que quelle que soit la révolution du système politique, nous allons toujours être un système politique sous-génériste. Il n'y a pas d'autres exemples qu'on peut copier dans le monde. Alors, pour être concret, il est totalement impossible de transférer à l'Europe le fédéralisme européen parce qu'en fait, la plupart de nos compétences sont des compétences partagées, comme on les appelle, entre différents niveaux, au niveau européen, au niveau national. C'est totalement différent du fédéralisme américain où nous avons une distinction très claire entre les compétences au niveau fédéral mais également au niveau national. Ce n'est pas possible de transférer au cas européen. nous inventons donc quelque chose de nouveau. Mais maintenant, soyons plus précis parce que je pense vraiment que la plupart de nos compétences seront des compétences partagées. Mais je crois que certaines politiques doivent compter plus sur le niveau européen de compétences. Quelles sont ces politiques ? Où est-ce que nous devrions aussi renforcer le rôle de l'Union européenne ? J'entrevois ici trois fronts principaux. Tout d'abord l'autonomie stratégique et les moyens financiers entre autres. Alors l'autonomie stratégique ? Attendez. Alors évidemment la politique étrangère, ça c'est quelque chose qui est important. Ou alors pour ce qui est de la défense en relation avec l'OTAN, ça c'est sûr. Mais nous avons besoin d'une véritable capacité de défense. après pour ce qui est de l'autonomie stratégique c'est le rôle stratégique de l'Europe qui deviendra plus important notamment dans la crise iranienne on l'a vu clairement. Et puis après nous devons vraiment avoir une politique européenne digne de ce nom. Aussi une politique de recherche plus forte si nous souhaitons ici avoir des objectifs stratégiques. Alors nous avons notamment ici cette course entre les Etats-Unis et la Chine et c'est vraiment crucial ce qui se passe ici. Maintenant pour ce qui est du deuxième élément qui porte sur la cohésion interne et bien à ce moment-là ici de quoi s'agit-il? La mise en oeuvre de ces nouveaux droits sociaux c'est notre étude mais également ici essayer de mettre un terme aux divergences entre différentes régions parce que ces divergences et différences plutôt se creusent. Nous devons donc avoir ici les moyens pour pouvoir surmonter ces différences. Et là on en vient à la question des moyens des ressources financières parce qu'ici cela implique le rôle ou cela implique le budget européen et là il y a quand même une grande différence. si la politique de cohésion financée par le budget européen s'appuie comment dire sur des décisions limitées de solidarité envers une région ou telle autre région ou encore si elle essaye de garantir les droits des citoyens européens où qu'ils se trouvent. et ça c'est un concept totalement différent de politique de cohésion. Nous avons donc besoin d'une politique de cohésion afin de pouvoir garantir que les citoyens où ils se trouvent dans l'Union européenne ne puissent compter sur des droits fondamentaux. ça c'est un nouveau paradigme pour la politique régionale et on voit également que ce budget devrait une fois pour toutes être aligné sur le cycle électoral politique. Ce n'est pas encore le cas mais nous pouvons le faire pour la prochaine phase. Ce sera possible. Très important d'approfondir cette position finalement du processus budgétaire. Tout ceci on devrait le compléter avec une nouvelle version du pacte de stabilité parce qu'effectivement ce pacte comme il est constitutionnalisé maintenant ancre l'austérité dans les traités et ça c'est une partie fondamentale. Et finalement la fiscalité. Alors effectivement nous devons ici revenir à cette question de la fiscalité tout d'abord parce que nous avons besoin de nouvelles ressources propres pour avoir un budget communautaire plus puissant mais nous devons également avoir plus de coordination dans le domaine fiscal en général une convergence pour ces efforts de fiscalité parce que ceci permet de fournir les conditions nécessaires à l'égalité des droits. C'est vraiment fondamental pour une nouvelle architecture de l'Union Européenne. Alors effectivement et si on ne peut pas demander des droits égaux pour tous si on ne sous-tend pas ces droits avec un effort crédible en matière fiscale. Alors effectivement c'est une question extrêmement difficile. Alors je pense que c'est vraiment extrêmement confidentiel mais c'est vraiment le luxe que j'ai parce que voilà je suis président je peux dire ce que je veux maintenant. Alors qu'en est-il maintenant des implications pour ce changement de politique notamment pour ce qui est du cadre institutionnel on le voit jusqu'à présent il n'y a pas eu de changement de traité. On maintient encore certaines ambiguïtés et je le fais moi-même pour des raisons évidentes. mais oui effectivement on a besoin d'un changement du cadre institutionnel j'aimerais ici avoir un rééquilibrage dans tous les systèmes politiques favorables au Parlement et notamment favorables au président élu de la Commission européenne via et en prenant compte notamment les résultats des élections. Alors on parle ici de basculement en français effectivement nous avons différents systèmes politiques nationaux plus présidentiels ou plus parlementaires mais on se rend compte que souvent c'est plus parlementaire qu'autre chose. on faudrait quand même le refraider de manière ou d'une autre au niveau européen. Je crois quand même que d'une manière ou d'une autre le rôle du Conseil européen en tant que présidence collective devrait vraiment être réduit en faveur d'un Parlement européen avec des pleins pouvoirs et en élisant un président de la Commission européenne avec le droit de choisir son équipe qu'il soit homme ou femme. Alors c'est pour aligner ici le système politique sur notre tradition parlementaire. Alors c'est quelque chose qui est prédominant dans la plupart de nos pays avec des implications fondamentales parce que pour l'instant le Conseil européen se comporte un peu comme un président collectif. Alors c'est dit dans l'ordre du jour mais il y a également certaines décisions crussales qui doivent être prises. Je crois qu'il serait meilleur d'avoir un autre équilibre à savoir sur le micro. On souhaite ici s'inspirer effectivement du gaullisme français. Mes collègues français me comprendront fort bien. Alors effectivement le président de la Commission européenne devrait vraiment s'appuyer sur un modèle de Spitzenkandidat. On devrait également ici avoir un rôle plus clair des partis politiques européens parce que ce sont encore des partis européens politiques qui doivent être véritables pour pouvoir justement organiser les listes rationnelles. Ceci implique également un changement sur le système des partis politiques ou du système des partis politiques même si je dois vous dire que nous avons un parti ou un système des partis politiques bien plus organisé que ce n'était le cas à l'époque lorsque nous avons conclu le traité de Lisbonne. C'est intéressant de soutenir cela. Après, pour finir, lorsqu'on parle du Parlement en tant que tel, oui, effectivement, je parle ici de Parlement européen véritable en mentionnant ici l'évolution suivante. l'extension de la co-décision dans le domaine politique où nous n'avons pas encore de co-décision. Le pouvoir d'initiative mais également un pouvoir budgétaire complet et cela inclut également la fiscalité. Pour finir, aller au-delà de la démocratie représentative. Avoir un cadre organisé pour les citoyens la participation de ceci, la consultation et voir même jouer un rôle notamment dans la prise de décision. Là, je crois que de ce point de vue-là, les institutions que nous avons sont un peu dépassées. Nous avons maintenant de nouveaux instruments notamment dans cet âge numérique où nous pourrons aller bien plus loin. Et je crois que nouveau le Parlement européen devrait prendre cette initiative. Évidemment, vous avez ici très bons documents qui vont dans la bonne direction. J'aimerais également parler un peu ici du fait qu'il y a parfois un tabou mais c'est mon devoir en tant que président de groupe de réflexion. La discussion classique que nous avons sur l'organisation géographique de l'Union européenne reviendra tout d'abord parce qu'il y a le Brexit et aussi parce que nous avons une discussion douloureuse pour savoir un peu comment nous pouvons traiter la question des Balkans occidentaux avec un allégement possible ou pas aussi parce que la question turque nous la gardons entre nos mains. Donc on a la discussion qui porte sur différents éléments qui sera récurrente. On doit y être préparé et moi j'estime qu'en termes progressistes nous devons absolument dire que nous sommes contre l'architecture européenne à différents niveaux. Bon, nous pouvons accepter différentes vitesses mais pas différents niveaux. Alors effectivement pour certaines raisons bien particulières certains membres souhaiteraient peut-être aller plus dans les détails et faire les choses plus tôt notamment lorsqu'il s'agit ici de l'approfondissement de la zone euro lorsqu'il s'agit également de mettre en place des capacités de défense européennes lorsqu'on essaie également de relever différents défis cybersécurité sécurité cybersécurité cela pourrait voir le jour on ne devrait pas bloquer cette évolution mais il est très important de dire que s'il y a un mouvement d'approfondissement de l'intention européenne il devrait toujours être ouvert à tous les états membres qui souhaitent rejoindre ce mouvement c'est vraiment un principe très important pour finir j'aimerais dire ceci le traité de Lisbonne est incomplet travail à finir j'aimerais juste vous le rappeler parce que lorsque nous siégeons dans la convention lorsque nous avons parlé de l'architecture institutionnelle mais également des politiques on n'a pas eu le temps de remettre à jour les politiques parce que le conseil européen nous a dit que c'était fini enfin on devait finir on n'allait plus attendre c'est la raison pour laquelle le traité de Lisbonne a fortement modifié les traités notamment pour l'architecture constitutionnelle mais un peu changé en termes de politique c'est donc un peu dépassé notamment dans le domaine social dans l'eurozone et ce sera encore plus le cas pour ce qui est de l'énergie de l'immigration donc en fait ici c'est la situation que nous avons à l'heure actuelle mais là je suis d'accord pour dire que nous devons partir des préoccupations des problèmes tels qu'ils existent merci beaucoup Merci Marie-Joao pour l'envoyer Merci Je pense que l'accent sur les droits est à la fois original et important on parle d'institution du pouvoir du parlement de rééquilibrage avec le conseil mais il s'agit de donner le pouvoir aux citoyens sur le plan politique et social de les émanciper je te fais d'accord avec vous le fédéralisme européen ne sera jamais le fédéralisme américain nous devons choisir notre voie tenant compte de nos traditions notre démocratie parlementaire on a déjà la démocratie parlementaire transnationale et je crois qu'on peut améliorer cela grâce à ce que vous proposez ce que vous dites sur Lisbonne est tout à fait juste nous devons faire des propositions sur trois plans quelles politiques qui ne sont pas encore dans les traités doivent être ajoutées quelles procédures comment décider co-décision plus co-décision limité oui ou non et puis les ressources donc les trois niveaux sont très importants et imbriqués je pense que vous restez pour la discussion n'est-ce pas je vais maintenant passer à l'italien pour saluer Valeria Onida ancienne présidente de la cour concessionnelle italienne nous sommes ravis de vous accueillir je vais parler anglais non mais en fait mon italien est meilleur que mon anglais donc pour te présenter je préfère le faire en italien même ce qui va suivre sera en anglais Valério 10 minutes merci merci je vais au final m'exprimer en italien parce qu'ainsi je peux mieux faire passer mes idées l'Europe est née non pas d'un dessin abstrait mais d'une confluence d'intérêts elle n'est pas née d'un calcul économique lié à confluence d'intérêts de quelques pays non l'Europe est née d'une vision politique bien précise une vision qui remonte à plusieurs siècles et qui tire les enseignements de toutes ces expériences historiques il n'y avait pas d'expérience d'échange à l'exception des artistes qui sillonnaient l'Europe mais l'Europe était faite de peuples qui s'affrontaient s'opposaient des empires des royaumes des principautés des vies des nations qui s'opposaient les uns aux autres ça c'était l'histoire donc la vraie nouveauté qui a marqué le processus d'intégration après la deuxième guerre mondiale est celle qui figure dans la célèbre déclaration chemate du 9 mai 1957 1950 pardon à savoir que la volonté lorsqu'il s'agit de créer la CK n'était pas de créer un marché mais d'éviter l'éclatement d'une nouvelle guerre de faire en sorte que toute guerre serait non seulement impensable intellectuellement mais matériellement inimaginable donc c'est la raison pour laquelle on a mis en commun le charbon et l'acier entre les français et les allemands l'idéal européen à la base est un idéal de coexistence tel que vu dans le droit international qui dépasse les points de vue souverains des états qui réclament la sauvegarde de leur souveraineté et leur seule possibilité à l'époque c'était soit de conclure des traités soit de se faire la guerre à ce titre l'Europe politique a précédé l'Europe économique ensuite l'Europe économique a été possible parce que après la guerre les pays européens ont vu émerger des forces politiques qui se sont imposées ce sont des forces politiques qui des partis politiques nationaux qui avaient une vision de la coordination de la coopération politique internationale dans ce paysage le nationalisme qui était jusqu'à la deuxième guerre mondiale le moteur de la politique européenne qui avait permis de dépasser les frontières mais qui avait donné lieu également à de nombreux conflits territoriaux dans les années 30 et 40 du siècle dernier le nationalisme a pris des formes extrêmes et a fini par justifier les régimes fascistes ce nationalisme est dépassé après la guerre la deuxième guerre mondiale plus personne ne peut se dire nationaliste nous ne pouvons plus entendre une nation comme une puissance une puissance qui se livre à la conquête à la guerre nous ne pouvons plus entendre une nation comme des entités repliées sur elles-mêmes fermées aux drames aux appels du sud du monde recroquevillées sur elles-mêmes pendant le demi-siècle de la guerre froide une autre vision a traversé l'Europe cette guerre heureusement est toujours restée froide mais elle n'a pas empêché des formes de coopération internationale je pense à l'ONU par exemple la création de l'ONU et la propagation des idéaux universels après la chute de l'Union soviétique la réunification allemande la réunification européenne avec l'arrivée des pays qui avaient été isolés de l'autre côté du rideau de fer l'Union a pu reprendre le fil du chemin qui avait été emprunté au lendemain de la Deux Guerres mondiales alors l'Union aurait pu rester une expression géographique on peut se demander dans quelle mesure nos peuples croient encore aujourd'hui dans l'idéal européen le chemin caoutteux des institutions européennes à partir de l'échec de la CED l'objection à certains pays à l'unification politique a quand même permis l'émergence d'institutions économiques monétaires qui ont entraîné un déséquilibre entre les institutions économiques d'une part et politiques d'autre part et enfin le départ douloureux du Royaume-Uni se traduit par une frilosité européenne de certains pays de l'Est qui nous demande de revenir à la racine de l'expérience afin de renforcer les valeurs qui l'ont promu dans un pays en Italie je ne peux m'empêcher de rappeler qu'il y a 20 ou 30 ans le consensus politique misait fortement même unanimement sur la construction européenne en 1989 lors des élections européennes le parlement italien a adopté une loi constitutionnelle qui prévoyait un renom populaire sur l'unité européenne ce sont des parlementaires du parti communiste et de la démocratie chrétienne qui avaient promu ces initiatives ainsi que trois conseils régionaux cette loi a été adoptée avec l'accord de tous les groupes parlementaires opposition et majorité confondue de l'extrême droite à l'extrême gauche dans les deux chambres lors de quatre suffrages il y a eu une seule voix contre et une abstention et la question était la suivante on a demandé aux citoyens s'il fallait passer à la transformation de la communauté européenne en une union efficace dotée d'un gouvernement responsable face à un parlement en confiant au parlement européen le mandat de rédiger un processus un projet pardon de constitution européenne ce référendum lieu le 18 juin 1989 80% des citoyens ont voté vote favorable 88,3% opposition 11,9% et quelques pourcents d'abstention comme vous le savez le traité de 2004 achevait cette tentative de constitution européenne mais ce traité n'est jamais entré en vigueur à la suite des référendums négatifs de France et des Pays-Bas mais pour ce que l'Italie la loi ratifiant le traité de constitution européenne a été adoptée en 2005 avec un vote pratiquement unanime 28 voix contre 5 sénateurs contre pas l'abstention il n'y a même pas un siècle qui s'est écoulé depuis seulement 15 ans à l'époque l'Italie était dans la zone euro depuis 89 et les avancées économiques ont été énormes mais ce n'est pas le cas des avancées politiques et aujourd'hui en Italie toujours le scepticisme voire l'inversion au processus d'unification politique est en hausse nous assistons à une reprise une propagation de slogans nationalistes et on rappelle souvent la nécessité de défendre les intérêts nationaux en les opposant très souvent aux intérêts d'autres nations européennes pensons à ce qui s'est passé et à ce qui se passe actuellement en Libye et que s'est-il passé depuis comment est-on arrivé à une telle inversion du consensus populaire par rapport au processus d'unification européenne bon on connaît l'exemple britannique la Grande-Bretagne a décidé de sortir à l'adressure d'un référendum un référendum qui avait été quand même controversé et n'était pas extrêmement clair mais apparemment en Italie nous voyons à l'oeuvre un processus d'éloignement et non pas de rapprochement de l'unification européenne il ne faut pas chercher dans la crise économique l'explication parce que cette crise elle devrait appeler plus d'unité et pas moins mais elle s'explique peut-être par des équilibres internationaux qui montrent à quel point une Europe désunie tend à comparaître en tant que sujet politique mondial d'ailleurs l'Europe n'arrive pas à promouvoir des politiques internationales capables de réaliser les objectifs de paix et de justice pour les nations qui sont pourtant inscrits dans la charte des Nations Unies et également dans la constitution italienne et qui sont le fruit de ce grand mouvement universaliste que l'on a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale le fruit de ce que nous pensions être la fin des mythes dangereux et délétères du nationalisme mythes que l'unification européenne la création européenne aurait dû enterrer définitivement selon l'idée des pères de l'Europe or il faut reprendre ces idéaux pour cela il faut que sur le plan politique et culturel nous reprenions nos esprits et pour développer cette vision il nous faut des organismes collectifs intermédiaires des corps intermédiaires en association les citoyens et pas seulement au niveau local national mais également au niveau européen nous avons besoin de véritables partis européens qui sachent promouvoir et diffuser cette vision d'une union politique et unie l'Italie a subi et continue à subir les les faits négatifs de l'effondrement de notre système de partis en 92-93 jusqu'à 1989 je vous rappelle que l'ensemble des partis étaient favorables à la question européenne mais les partis européens existent certes sur le papier notamment ceux qui à l'origine et dans leur intitulé se réclament des forces politiques qui dans l'histoire ont été ceux qui ont donné l'impulsion à la constitution européenne or ces pays là aujourd'hui sont des coquilles vides ce sont peut-être des organes de structure d'organisation mais pratiquement exclusivement nationaux et qui n'ont qu'un lien les uns avec les autres ces partis européens au contraire devraient se donner pour mission de lancer une discussion sur un processus d'autonomisation de reprendre des initiatives politiques communes afin de donner un souffle nouveau à la construction européenne dans ce monde nouveau il faut reprendre le flambeau des pères fondateurs pour mettre en oeuvre cette idée et non pas la jeter aux oubliettes merci Valério merci beaucoup de cette intervention qui tombe à pic puisque nous discutons de ce que nous voulons faire au niveau international parlons du lien entre le niveau national le niveau européen de compétences mais j'ai l'impression que ton intervention nous a emmenés au-delà puisqu'elle nous a ramenés aux origines de la construction européenne et je pense que ce n'est pas anodin sur le plan institutionnel je reprends à la déclaration Schumann de 1950 bon elle est très riche cette déclaration Schumann elle dit que l'Europe ne se fera pas en une fois elle mentionne le développement de l'Afrique alors on voit que c'était déjà une grande clairvoyance qui marquait Monet en 1950 tu as parlé d'unification politique il faut savoir que la CECA était la première étape qui ensuite aboutit à la CE donc je crois qu'il faut avoir à l'esprit cette construction ce parcours historique et José Maria Gil Robles enceint président du Parlement européen disait que l'Europe est un processus constitutionnel perpétuel c'est-à-dire un objet en construction permanente depuis le début merci Valério je donne maintenant la parole au professeur Aldecoa qui est président du mouvement européen espagnol il est professeur de relations internationales à l'université Complutense et de Madrid cela fait 30 ans qu'il s'occupe des questions européennes dans le monde universitaire mais également dans la société civile tu as la parole cher Pachi je sais que tu as préparé une intervention très fouillée puisque tu nous l'as envoyée ça aurait été bien aussi de la donner aux interprètes mais vous avez 10 minutes merci beaucoup Domènech et pour darme l'opportunité d'être ici merci de me donner la possibilité d'être ici en cette enceinte c'est fantastique j'ai écouté avec attention tout ce qui a été précisé j'en ai même noté certains éléments je ne vais pas suivre le texte que j'ai rédigé je vais essayer de faire passer la voix de la société civile comme cela est dit dans ce document et je vais faire quelque chose qui est compliqué on n'arrive pas toujours à lire à improviser mais je vais quand même reprendre certains éléments que j'ai entendu ici que j'ai entendu précédemment et qui m'ont beaucoup plu pour commencer je reprends une partie de la réflexion du document de travail de novembre élaboré par ce groupe le groupe socialiste de la commission constitutionnelle je dirais que ce document est très lucide quant à son approche je voudrais vous donner mon impression personnelle aujourd'hui l'impression que j'ai aujourd'hui c'est que nous nous situons dans une nouvelle atmosphère politique européenne un nouveau climat nouveau climat que ne reprennent pas les médias espagnols par contre l'eurobaromètre reprend cela on constate que durant les trois voire quatre dernières années on assiste à un changement profond par rapport à l'appréciation qu'ont les citoyens tout cela vient confirmer les sept enquêtes précédentes depuis 2016 depuis le Brexit les choses changent de façon importante la perception qu'ont les citoyens européens elle change cela nous donne une opportunité assez importante une opportunité une possibilité qui nous permet de donner un nouveau dynamisme via la conférence intergouvernementale ou la convention on ne peut pas s'en passer on ne peut sauter aucune étape mais cette nouvelle situation et bien elle nous amènera à réévaluer les choses je partais dans mon exposé de la déclaration de Schumann tu as fait référence à cette déclaration de 1950 qui voit la naissance du projet fédéral européen ce n'est pas moi qui le dit c'est le texte lui-même qui le précise un premier pas une première étape vers une fédération européenne et l'histoire de ces 70 ans c'est celle d'une fédération en construction c'est le titre que j'avais préparé elle est imparfaite cette fédération en construction je fais partie des enseignants qui pensent que le modèle actuel c'est un modèle de fédéralisme intergouvernemental c'est un modèle par rapport auquel nous avons développé une idée c'est une union une union de citoyens et états c'était très clair dans la constitution article 1 cela vient des citoyens des états mais dans le traité de Lisbonne on a repris 80% de la constitution et on développe ce modèle précisément de fédéralisme intergouvernemental c'est un modèle qui a sa racine un modèle fédéral et c'est évoqué enfin ça a été précisé ici au parlement européen il existe un contrepoids qui est intergouvernemental c'est vrai que les changements actuels qu'il faudra apporter à savoir renforcer le fédéral et relativiser l'intergouvernemental ça devrait être fait mais la conférence elle arrive à une à un moment très important durant ces dernières années il y a eu un relancement de ce projet européen le Royaume-Uni est parti durant 47 ans le Royaume-Uni a fait obstacle au développement de cette vocation fédérale je voudrais simplement vous rappeler que à Maastricht le dernier jour le Premier ministre britannique disait que quand on a rédigé un article où on parlait du fédéralisme il a demandé son retrait donc la mission de la conférence sera importante il faut vraiment profiter de ces trois nouveaux instruments de ces trois nouveaux indicateurs qui viennent expliquer une nouvelle légitimité celle des derniers six mois quand je vous parle d'un nouveau climat politique européen et bien je fais allusion aux élections du mois de mai de 2019 là on a assisté à une participation de 10% en plus des gens ce qui a quand même tout son sens ce qui revêt quand même un certain symbole il ne faut pas non plus oublier que le royaume uni ils ont voté à 35% dans les pays de l'est on n'est pas allé bien au delà de 35% non plus donc en dépit de l'élargissement dans ces pays la participation est assez assez limitée bon ça fait 62% en termes de participation de façon générale ce qui n'est pas mal du tout deuxième réflexion la présence de la commission a tiré les leçons des résultats des élections bon elle a appliqué la logique des traités l'article 177 qui dit qu'il faut prendre en considération les résultats électoraux et que le conseil présentera le président de la commission sur lequel le parlement européen aura à se prononcer ça s'est produit le 15 juillet vous avez voté pour la candidate à neuf fois après c'est ce qu'ont repris les journalistes mais il faut se rappeler que ceux qui croient en le projet européen doivent dire que le 27 septembre là vous avez quand même bien adopté la commission dans son ensemble un tel résultat aucun des premiers ministres des états membres ne l'a il est difficile de trouver des exemples analogues à celui-ci donc la commission actuelle elle a toute sa légitimité et donc il faut en profiter il faut profiter de ce dynamisme cela fait partie de cette nouvelle politique européenne dans laquelle nous nous mouvons et je pense que les enquêtes eurobaromètres sont claires dans des pays tels que l'Hongrie et la Pologne vous avez des médias qui parient pour un élargissement des compétences de l'union dans des domaines tels que la politique extérieure, fiscale, marché intérieur et autres donc voilà l'opportunité qui s'offre à nous dont nous devons profiter la conférence comment se passera-t-elle ? dans son discours d'investiture madame van der Leyen nous a dit que ce qu'elle souhaitait c'était convoquer une conférence d'accord mais avec la société et elle mentionne également qu'il sera possible éventuellement de réformer les traités moi je n'ai aucun doute c'est vrai qu'il faudrait réformer les traités pas de doute sur le fait qu'il faut le faire pour des raisons concrètes spécifiques conjoncturelles parce qu'il y a les questions de migration il faut modifier la politique fiscale etc il y a différents points techniques à évoquer mais ce que la conférence ne doit pas faire selon moi c'est ne pas reprendre ce que nous disent les journalistes sans qu'on ait de témoignage là dessus bon de toute façon lors de la conférence il ne faut pas avoir uniquement les représentants des institutions il faut que sur un pied d'égalité les citoyens soient là leurs représentants comme l'a dit madame von der Leyen il faut que les organisations sociales de la société civile elles soient là j'en représente une moi et le conseil fédéral espagnol du mouvement européen et bien il sera là j'ai été exilée à Paris en 49 en février et notre organisation elle a produit énormément énormément de choses c'est la première fois que au parlement européen on a pu rassembler l'opposition intérieure et extérieure et ça a été le travail mené par le mouvement européen international c'est lui qui a rendu possible cela on s'est mis d'accord les uns avec les autres nous espagnols et dans la transition espagnole il a joué un rôle clé ce mouvement européen et sur la Granby on a fait la fête à partir de la constitution on a pu reprendre ce qu'avait fait notre mouvement voilà moi je le préside maintenant ce mouvement et j'en suis extrêmement fière nous nous situons à une époque où nous nous sentons légitimes on a été là depuis le début on était là en 48 nous et c'est bien qu'on soit encore là au moment de la transformation que va induire la conférence donc la conférence doit rapprocher l'Europe des citoyens et vice versa via une relation directe il ne faut pas uniquement les représentants des institutions comme on le voit dans ces documents il faut vraiment que soit représentée la société civile directe il faut vraiment qu'on en tienne compte et il y a différentes sections de notre mouvement qui pourront apporter quelque chose moi je ne crois pas un tirage au sort pour savoir qui devrait être là et ne pas être là il faut être franc il faut vraiment qu'on se comporte comme on le fait parfois on se colette on se bat parfois on n'est pas d'accord j'étais assistant de Carlos Brou en 86 et donc ça m'a fait vibrer tout cela toutes ces possibilités et les associations de la société civile doivent être présentes dans ce type d'événement lors de cette conférence lors de cette civile je pense qu'elle aura son rôle à jouer la conférence c'est une nouvelle méthode elle est différente de la convention ça a été fantastique la convention elle a bouché sur la constitution et ensuite on a eu le traité de Lisbonne mais maintenant il faut prendre les choses d'une façon différente il faut tenir compte des demandes sociales qui sont celles de la société civile et pour cela il faut changer de méthode il faut une toute nouvelle méthode et ensuite on aura la convention les institutions qui donneront encore juridiquement parlant à tout cela et ensuite on réformera via un traité voilà je me suis exprimé sans note je vous ai dit ce que je ressens véritablement par rapport à ce nouveau moment politique que nous vivons et un travail que vous faites que nous devons faire tous avec la société civile je pense que nous pourrons énormément contribuer merci Merci beaucoup chère Pachi Merci de cette synthèse de toute façon ce document ne sera pas perdu parce que nous verrons un peu ce qu'il en sera de la publication on verra un peu parce que tu as improvisé et puis il y a quelque chose qui n'était pas dans le document ici alors je crois qu'il était vraiment très important que tu puisses démonter le mythe en partant du principe que la citoyenneté ou de grands pans de ses citoyens de cette société n'était pas d'accord avec le projet et toi tu l'as fait en fait en t'appuyant sur l'évidence empirique la preuve empirique alors c'est ce qui répétait l'envie par beaucoup de journalistes en Espagne mais également d'autres parce que c'est quelque chose que tu as toujours mis en relief mais en fait l'amélioration des euros barmètres depuis le Brexit depuis le référent du Brexit il y a une augmentation très claire durable pour l'euro mais également l'Europe en fait depuis qu'on a fait les euros barmètres on n'a jamais été à l'augmentation notamment de la participation aux élections européennes et également une victoire claire des partis politiques européens alors voilà nous partons de cette base là nous pouvons bien sûr encore approcher l'Europe des citoyens améliorer leur implication mais les nationaux populistes n'ont pas gagné il n'y a pas eu non plus 30% d'eux qui siégeaient dans le Parlement et donc nous devons partir ici de la réalité tu as également fait des réflexions sur la conférence et je crois que maintenant nous pouvons donner la parole à mon collègue du groupe parlementaire Gabi Bischoff ma collègue qui est vice-présidente de la commission de l'affaire constitutionnelle c'est en plus la personne qui a représenté le groupe parlementaire socialiste dans le groupe de travail du parlement européen qui a élaboré notre position donc c'était le parlement européen qui pense à la manière à quoi on va rassembler cette conférence sur le futur de l'Europe donc Gabi merci beaucoup et nous vous écoutons merci beaucoup oui effectivement c'est un plaisir de faire ce que nous avons fait jusqu'à présent débat très important mais moi je veux dire que je viens d'un parti qui entre les deux guerres en 1925 a pris en compte cette demande des Etats-Unis d'Europe alors effectivement nous avons vu qu'au fil des années la perception de ce que nous comprenons par là de ce qui est notre vision ce qui est également notre idéal à comment elle devrait fonctionner fonctionne avec le temps et que maintenant nous en sommes à un stade où nous autres au sein du parti nous devons redéfinir notre vision mais également savoir à ce que nous souhaitons aller autre chose que j'aimerais vous rappeler en 1955 Jean Monnet a lancé l'action sur les Etats-Unis d'Europe il ne l'a pas fait en partant des gouvernements il est parti des hommes politiques des partis et à ce stade avec les partenaires sociaux avec différents représentants des syndicats mais également avec les organisations patronales ce qu'il souhaitait créer à l'époque c'était une vision une proposition mais également mobiliser les citoyens pour ou autour de ce projet parce que si on s'en remettait au gouvernement j'avais un peu des doutes je me dis qu'on ne serait pas là maintenant avec l'Union Européenne que nous avons maintenant les nombreux sont ceux qui l'ont dit nous en sommes maintenant à ce stade où vraiment après des années de crise et pour la première fois nous avons ici un Etat membre qui nous quitte nous devons absolument retrouver cet esprit et cette force et Maria l'avait dit à l'époque ce sont les citoyens qui peuvent mettre au point cette mobilisation pour l'appeler ainsi si nous visons juste et je dois dire que nous sommes ici à un moment crucial pour nous rencontrer alors effectivement je pense que nous avons un bon document pour en discuter pour évoquer le contenu mais également l'architecture où est-ce que nous souhaitons aller mais nous devons également discuter des stratégies je crois que effectivement oui nous devons le dire nous travaillons d'arrache-pied au sein du Parlement européen consensus très large sur une proposition concrète mais également sur une résolution et nous y sommes arrivés mais maintenant nous sommes à un stade crucial en fait il se trouve que la commission a réalisé une communication qui faisait qu'autrefois la commission était un moteur d'intégration mais maintenant si vous regardez les propositions qui disent oui nous attendons le Parlement nous attendons le Conseil nous sommes ouverts à peu près tout et oui nous souhaitons avoir une consultation des citoyens mais nous avons toujours dit au sein du Parlement que soit nous visons juste maintenant ou alors nous devons rien pas le faire parce que nous allons frustrer les gens nous souhaitons avoir un dialogue qui fasse sens qui puisse déboucher sur des propositions concrètes on ne souhaite pas ici avoir un dialogue juste pour l'avoir et si maintenant je regarde la proposition de projet pour le document mais également pour la position du Conseil je me rends compte que si nous ne creusons pas plus cette piste là en tant que enfin politique mais encore ce théien si nous ne intensifions pas la pression oui nous aurons en fait cette conférence nous parlons encore de la même chose mais la structure c'est ne pas avoir un panel institutionnel on pourra avoir un échange avec des citoyens la société civile mais ce qu'ils souhaitent c'est toute une série de conférences une au début au milieu mais également à la fin avec différents parties prenantes oui parlement nationaux oui mais également parlementaire européen aussi de la gouvernance mais ne pas avoir de structures organisées un processus qui reflèterait cela où les positions pourraient peut-être s'intensifier avec le soutien de la société civile mais également avec les citoyens et ceci nous ne devrions pas l'autoriser parce que nous devons quand même le savoir vous l'avez tous dit c'est quelque chose qui pourrait être notre dernière possibilité de vraiment reconnecter l'Europe avec les citoyens et aussi d'aller de l'avant et si maintenant nous ne le faisons pas je crois que l'Europe si bien ma crainte continuera à faire comme si de rien n'était et finalement ce sera une mort lente mais une mort en fin de compte nous devons donc essayer de voir un peu ce qu'il en est de la grosse responsabilité que nous avons à l'heure actuelle c'est donc vraiment un débat qui tombe à pic parce que nous autres en tant que S&D nous devons être le moteur nous sommes le moteur mais nous devons maintenant dire clairement ce qu'il en est nous devons également convaincre nos amis au sein du conseil à ne pas autoriser ce type d'événement merci beaucoup vous êtes plus concise que ce que je l'avais pensé parce que j'aimais beaucoup ce que vous disiez mais je crois que vous avez raison nous devons être très très fermes dans les négociations augmenter un peu notre niveau d'ambition pour la conférence encore une chose je ne souhaitais pas le répéter mais ce que j'avais dit c'est que les points principaux avaient été dit ici nous devons absolument rééquilibrer les droits économiques les libertés économiques mais également les droits sociaux nous avons besoin d'une véritable démocratie Marielle a fort bien dit et nous n'avons pas besoin de répéter cela parce que c'est vraiment l'ADN de notre parti c'est notre position ici mais je crois que maintenant c'est un moment crucial où les prochaines étapes sont décisives si l'on souhaite parvenir à quelque chose de ce genre là ou si nous souhaitons juste faire une redite de ce que nous avons fait au cours des deux dernières années on a eu un débat des citoyens on a eu des centaines d'initiatives et on a fait rapport au Conseil européen rien ne s'est passé merci beaucoup Gabi de votre contribution mais également de ce que vous avez dit pour notamment revenir dans les détails de la position du Parlement je crois que cela fait l'objet d'un soutien universel par vos propres alliés le SPD c'est vraiment une clé parti politique important dans cette famille qui est la nôtre alors nous autres nous sommes un parti socialiste européen nous nous intégrons un mouvement international et je crois que à ce titre là nous pouvons être très fiers d'avoir deux personnes du mouvement européen de la structure notamment des ambitions que nous partageons et maintenant je donne la parole à monsieur Dastoli qui est président du mouvement européen en Italie c'est le collaborateur le plus proche d'Athiero Spinelli un des pères fondateurs auteur du manifeste Ventotenne manifeste qui en 42 en 42 disait que l'Europe devait être l'Europe des travailleurs donc l'Europe sociale figurait déjà dans ce manifeste le manifeste Ventotenne n'était pas seulement un manifeste fédéraliste mais également un manifeste pour l'Europe sociale tu as 10 minutes merci de cette invitation merci au groupe socialiste d'avoir organisé ce débat j'ai lu avec attention votre document de novembre dernier alors depuis beaucoup d'eau coulée sous les ponts il y a eu des pas de réalisés mais pas tous en avant plutôt en arrière c'est donc à la lumière de ce qui s'est produit depuis qu'il faut examiner les choses je pense notamment à la résolution du parlement du 15 janvier la communication de la commission du 22 et puis ces documents il faut le dire ne sont pas officiels ils sont populés sur les sites le compte rendu du CAG du 28 janvier qui mérite d'être lu avec attention il y a également le projet de la présidence croate qui a été envoyé au Corépaire et discuté hier alors en lisant ces documents nous voyons que nous sommes terriblement loin d'un accord sur l'essentiel puisqu'il n'y a pas d'accord sur le contenu sur le mandat la conférence il n'y a pas d'accord sur la composition sur la gouvernance on dit la gouvernance c'est-à-dire la présidence il n'y a pas d'accord sur le résultat il n'y a d'accord sur rien et si vous le permettez je dirais que nous sommes confrontés à deux visions contradictoires Valério désolé mais je vais peut-être synthétiser les choses de façon juridique la première vision c'est celle qu'on trouve dans les conclusions du conseil à fin générale du 28 janvier qu'on trouve également dans le texte de la présidence croate c'est ce que j'appellerais l'immobilisme ce document estime que la conférence doit s'occuper de sujets qui dépendent des pouvoirs constitués c'est-à-dire qu'il faut discuter des politiques de l'union en l'état aujourd'hui et si vous lisez bien le compte-rendu du conseil le texte de la présidence croate vous voyez qu'il dit clairement qu'il faut respecter l'équilibre entre les institutions donc l'équilibre tel qu'il existe aujourd'hui or aujourd'hui l'équilibre entre les institutions c'est l'équilibre entre guillemets qui donne la primauté comme l'a dit au pouvoir confédérer moi je ne parlerai pas de fédéralisme ou de confédéralisme donc les gouvernements dans leur ensemble sans exception disent qu'il faut respecter l'équilibre entre les institutions donc l'équilibre d'aujourd'hui ensuite ils nous disent qu'il faut respecter le principe all-inclusive c'est-à-dire tous les pays en même temps troisièmement et ça figure dans les conclusions du conseil de juin 2018 nous sommes les détenteurs des traités les propriétaires des traités we are the owners of the treaties et le dernier point sur lequel ils sont tous d'accord c'est un point que vous trouvez dans le non gouvernement franco-allemand qui prévoit que la conférence peut discuter pendant deux ans faire des recommandations et ensuite les recommandations seront transmises au conseil européen qui discutera et tranchera si tel est le résultat de la conférence européenne vaut mieux s'en passer donc toute honte but le conseil a dit la conférence européenne doit discuter de l'agenda stratégique adopté par le conseil en juin 2019 donc il doit discuter du passé plutôt que de l'avenir voilà la vision dite immobiliste mais évidemment vous ne discutez pas seulement du conseil la discussion ce matin a bien montré que dans tous les groupes du parlement il y a également des positions immobilistes donc ça ne vaut pas seulement pour le conseil et puis il y a une deuxième vision celle que j'appellerais novatrice elle on la retrouve dans le document du groupe socialiste décliné en 4 ou 5 points on la retrouve largement dans la session du parlement européen on la retrouve très peu dans le texte de la commission du 22 janvier et cette position dit clairement qu'il faut dépasser les équilibres institutionnels existants que la conférence doit être lieu de pouvoir constituant et non pas constitué il y a une différence qui est de taille entre les deux il dit également qu'il ne faut pas défendre ce principe de all inclusive member states mais d'intégration différenciée et enfin il dit que la conférence ne peut pas être confinée au conseil il faut respecter le principe qui figure dans le préambule de la question allemande qui dit que le pouvoir constituant est le pouvoir du peuple c'est ce que dit le préambule de la constitution allemande le pouvoir par du peuple nous pouvons donc accepter le principe sur lequel tout ceci se résume à mettre le pouvoir entre les mains du conseil nous devons être cohérents avec ces 4 5 points essentiels qu'on retrouve dans le document du groupe socialiste de novembre ça veut dire donc que la conférence doit discuter de l'avenir de l'Europe et pas des politiques actuelles qui plus est cette conférence doit aboutir un consensus selon lequel c'est ce que dit votre gouvernement et votre résolution il convient de reconnaître le rôle moteur le rôle de chef de file du parlement européen ce qui signifie que si il faut faire une réforme émotionnelle profonde comme le souhait le groupe socialiste ça veut dire qu'il faut changer les traités il faut appeler un chat un chat il faut changer les traités mais pour changer les traités qui va les changer et ça ne peut être que le parlement européen c'est lui et je conclue qui doit construire dans cette conférence un accord mais un accord avec le parlement nationaux parce que les parlements nationaux et le parlement européen représentent ensemble l'élément essentiel de la démocratie représentative donc cet accord doit émerger cet accord doit mettre en avant le rôle de chef de file du parlement européen le parlement européen doit rédiger un projet constitutionnel réformateur de l'Europe dans la perspective des élections européennes de 2024 Valerio a rappelé le référendum italien de 1989 qui s'inscrivait dans le mouvement fédéraliste européen les élections européennes de 2024 pourraient se transformer en référendum pan-européen c'est-à-dire qu'avec tous les citoyens nous irons voter au préalable nous aurons discuté d'où le rôle des partis européens qui ont violé ignoré l'article 10 du traité de Lisbonne qui dit que les partis doivent être doivent former la conscience européenne des citoyens et doivent représenter leurs besoins cet article 10 les partis européens l'ont ignoré jusqu'à présent donc ces élections européennes doivent être le rendez-vous au cours duquel on discutera du processus de réforme de l'Union européenne du processus constitutif au-delà des traités ça deviendrait une espèce de référendum pan-européen voilà la feuille de route sur laquelle il convient de plancher le Parlement européen doit se doit refuter et j'attends du Parlement européen qu'il se révolte contre le document de la présidence croate il doit se révolter contre les conclusions du conseil du 10 janvier le comité économique et social doit être observateur on ignore l'idée de la démocratie participative et j'espère que le Parlement européen dans les prochains jours et semaines réagira avec beaucoup de force et de vigueur à l'immobilisme du conseil car comme je l'ai dit le conseil lui veut une chose c'est conserver l'équilibre actionnel aujourd'hui tout à fait inacceptable il veut donner à la conférence un pouvoir constitué et non pas constituant et donc le Parlement européen doit réagir avec vigueur et j'espère qu'il le fera qu'il dégagera une ligne novatrice et non pas immobiliste il y a aussi des immobilistes au Parlement il y a des novateurs le Spinelli disait au Parlement il y a trois choses une minorité d'immobilistes une minorité novateurs mais la troisième catégorie l'emportera parce qu'elle arrivera à rassembler la majorité silencieuse c'est ce qu'a fait Spinelli et j'espère que la minorité des novateurs arrivera à convaincre les autres majorités pour devenir une nouvelle majorité merci merci Virgilio puisque vous êtes parvenu à terminer votre discours dans les délais prévus et je remercie l'interprète d'être resté jusqu'à la fin vous avez raison Virgil nous devons tenir compte des échéances électorales de 2024 au Parlement européen pour être un nouveau mouvement fondateur ou constituant et là je fais le lien avec Scadi Francisco nous poursuivons en anglais uniquement nous allons encore entendre un orateur et puis nous aurons la discussion sans autre forme de procès je donne la parole au professeur Olivier Costa du collège d'Europe à Bruges et les interprètes vous quittent en vous souhaitant une bonne journée si c'est meilleur il est sort de tradition pour moi de venir à la parole de la Socialiste Party et d'être capable de parler mais c'est fun anyway ce que je voulais revenir à la conférence sur le futur de l'Europe et je suis brainstorming avec des collègues de la société en ce room sur les ways de se faire que la conférence pourrait lead à real change et ça a été addressed déjà par personnes Many people are focusing on the way to have a conference that makes sense that is not only an exercise to legitimise some changes over the legislation and the treaty and I think it's a very important point and the European Parliament has been already pushing very much to include as much as possible the civil society in the process but then there is something else there is how do we transform what has been proposed by the conference in concrete in concrete reforms and there are two levels of reforms there are legislative reforms that can be undertaken already by this commission if there are simple reform maybe by the next one if there are major reform Magnette was talking earlier about the need for the European Union to fight against poverty you have been mentioning the need to change the system of multiannual budgeting and to frame it now with election these are major changes that will certainly need more time and then there is another side which are all the constitutional changes or treaty and treaty changes and I think that the major risk is there because we don't have a simple solution to change the treaty without taking the risk of the constitutional treaty syndrome I mean having the treaty rejected in one or several member states this has happened for the treaty of Maastricht for the treaty of Nice for the treaty of Lisbon and obviously for the constitutional treaty and I think we need a method to address that issue so I think that there are three levels here of change there is first of all the question of the change about the act of 1976 about how to elect the European Parliament and to choose the commission in my view this should not be part of the conference the European Parliament has been working on that issue for now nearly 60 years a lot of work has been done in the last time we were all expecting a change of the rules for the last election that did not occur I think it is not worth now starting the debate all over again the European Parliament has a right to take the initiative on that and should be proposing something to have the transnational list and a formalization of the Spitzenkandidaten and maybe also more support for European parties that should in a way be privileged in that election the European Parliament already has thought about that but we can certainly think about other systems to impose a central role for European parties in that election not only for the 10% of people on the transnational list but also for the others and here is the AFCO committee that needs to work the second thing is the conference itself linked in those towards legislative changes and here I totally agree with what has been said by the other members we need something which is really open with no taboo to really make sense out of that conference and to give to citizens the feeling that it's not only a procedure and then certainly and I hope we need a new treaty but then we start with the real problems because if we want a new treaty then we need an IGC or we need a convention and we need a central role for the European council and we need to go through the process of ratification in the member states and in some country we will get referendum because it's compulsory by the constitution or because it will be again a political choice by the leader as it was in France already a couple of times so I have nothing against referendum as a tool of democracy but they're problematic when it comes to a treaty because it's an oversimplification of the stakes citizens are answering other questions than those that are asked very often it's a test for the government and very often there is a feeling of blackmail by citizens because it's take it or leave it take that treaty of 200 pages or nothing and it lacks subtlety in my view I think that there is a solution to that issue to avoid the situation of having a conference a treaty change and then difficulties in the process of ratification this is to make the EU institution function as political institution Ms. Rodriguez already underlines the need for the institution to really be in charge of discussing about the budget for instance to link that with European election we have election we have a majority we have a program and then we have a budget which is adapted to that and budget should not be just left to discussion within the European Council I think it should be the same for a potential treaty change because if you compare an election to a referendum an election allows for subtlety you can have a sophisticated debate you can have the citizen who have the feeling that something is going on that choices are made and it's not only take it or leave it so in my view and in our view when I see Giorgio in the room here the idea would be to have the conference running until 2022 but not rush to get a treaty and to have that ratified because in my view there is a huge risk of a failure and several referendum that would be lost or even parliamentary ratification lost in several countries what we should do is having that debate having real proposal on the table sketches for Europe as we propose maybe not a fully fledged proposal maybe several contrasted solution and proposal and we need to accept also proposal that will go in the direction of less integration maybe if this is the will expressed by people within the conference and then we open a real debate on those proposals and we prepare for the next election 2024 and we make that potential treaty change a central discussion within that campaign with the Spitzenkandidaten with the transnational list with a major role for European political parties and then through those European elections we will have some choices made because we can expect after the election of 2024 of having a coalition emerging like we had last year like we had in 2014 making choices also for the constitutional issues and then we could start with a convention or an IGC with a clear mandate by the European electors saying those are the preferences of the parties who want the election this is the roadmap to change the treaty we organize a treaty based on that mandate the treaty change and at that condition I guess that it's it would be easier to have a ratification of that treaty because there would not be that feeling in the member states that the treaty is once again imposed by some Brussels convention or IGC or by the European Council but that the treaty is the result of a constitutional sequence where there were real discussion on that issue the problem is that it takes time this sends us to 2025 but we don't have the feeling that it is such a long period of time if it allows us to finally have a deep reform of the treaty and if it gives a bit more guarantees of success in ratification with the creation of that political momentum towards a treaty ratification thank you well thank you very much professor Costa apologies for not being able you not being able to deliver the presentation in French but fortunately we have overrun the limit of the interpretation but I think you made your points very well and I think it's an interesting approach that we have to consider I will not favor in any case lower integration because in the end this is a conference for going forward we should not allow this exercise to be hijacked by the enemies of Europe national populace to say that the open debate also includes going backwards I think that and the parliament's resolution made it very clear when it said that the conference will be carried out in our view in the spirit of ever closer union so it's not to go backwards in the integration process because in a way goes against the what constitutionalists call the intangibility clause no so it's but very interesting approach on the timeline and now we open up the debate so please I give the floor to anyone in the room MEP or not MEP for contributions keep it short so we can have also reactions from from the panel thank you apologies I had to dash off from from the meeting some of you know I'm responsible for a call on coronavirus which has been made by the commission to have researchers work on it we have 10 times more requests than we expected so I think it has a success among researchers but we have to deal with it I perceive that one of of the key issues which will come with the conference is is linked to this double nature of the reform that has to be done that as Olivier recalled the constitutional one which is in your power of the MEP and I really pledge be ambitious push for an ambitious electoral law you are asking I'm working for for the commission I'm also a member of the European federalists and I know the parliament has always asked for having the right of initiative well for the electoral law you have it so take it and and really be bold because beware I feel the council is less and less enthusiastic with lists and spitz and candidates and so you can be more enthusiastic and I feel that some of the groups which have opposed it can be enthusiastic and you can be enthusiastic today tomorrow why not having a resolution adopted by the 9 May 2020 to mark the seventh year I know that three months is extremely low short Francesco tells me it's impossible well go for it it's it's possible to to do that and then make a real separation with the constituent moment which will come and then open the debate and that is what the conference should be about I think we should not let the the conference reopen things which have been discussed for 20 or 30 years you can go in parallel get support from it but I like very much your conclusion Dominic it's it's as much as possible have open debates but remind that we are in the European Union so we should try to go forward thanks thank you Giorgio let's I know Gaby can answer that but if we can collect maybe two two three questions no more questions at the back good morning just to show now working with Barbara Duden at the committee of the regions one question that didn't come up now is that in the parliament resolution there was a very clear commitment to the citizens agoras which are not mentioned in that way and that form in the other two institutions responses so I wanted to see because I think one of the key challenges will indeed be how to connect the decentralized debates that we want all over Europe to then a European level process and I think that that's very clear so again it's it's a question to the on the mechanics so to speak on the governance of the process how to bring those together and how much that will be an element of your fight with the other institutions and that will be for Gaby as well but I don't know if we can have a third I start I totally agree I think we will have a parallel process we have to do our work in the parliament in the AFCO anyway and we are ready to do that but what we want to do is to have the parallel process of this debate and to take the citizens with us on this way because this will be essential if you don't have the governments with you try to get the citizens with you I seems to be a good approach in this endeavor and to do it and to explain that if you want more democracy and more transparency and not backroom deals then we need a change of the electoral law and we need it urgent and here we we also have time frames we cannot just discuss and discuss because the next elections will be 2024 and we if you don't have these changes ready to be implemented until I would say spring or early summer 2022 it's it will not be in place for the next elections and I wouldn't go back to go to an election and to face what a lot of people said you promised us with our vote that we would decide and then it's just nebbish they say ah it's not valid anymore and I think this will be essential that we also try to have this consensus on these national on these essential reforms of the electoral law and to have a very clear procedure that cannot be bypassed by some heads of government and the second point and I think this will be an essential points the way we concepted the citizens agora are very important and it's the key difference to the proposal of the council because we said if we select European citizens by a lot and we gave criteria so that they represent the whole European society we will have all different voices of society it will not only be European enthusiasts it will be also people with skepticism but this will be important to to bring it in but then we said we need feedback loops so the citizens agora's come up with proposals and these proposals they will present to the institutional panel and they will also get the feedback in the end why were certain proposals taken on board maybe also why were certain proposals not taken on board and to explain it to them and this would give a different legitimacy to the proposals everyone has said we need concrete proposals at the end and the concept of the council is very simple have broad debates not so many European debates more national organized debates and then have no concrete outcome have lists of proposals given to the European Council and I mean I quote they do a report I mean we have that I encourage you to read the report of to the European Council on the last citizens involvement and this will be a process that will not have at the end any concrete proposals and I agree we have to be careful because what we are doing is not a convention but it's the preheating period for a convention also to test how much appetite is there in society is there with citizens for the changes we are talking about either treaty changes or also changes in policies and therefore I think that the debate about the architecture is a debate in reality a fight on what outcomes are possible or by a certain structure I prevent that there will be in the end concrete outcomes and this is the battle where we are standing it's a crucial it's a crucial point because otherwise we will not have what we want is that Europe refocuses on its strength and that it faces its weaknesses and changes it to be a strong player again but what the council proposals in my view is business as usual and just a nice new decoration a conference of Europe and I think we have to I think we have to support them to support them that they can develop more courage to go along and to not let it happen that this will be another wave of citizens dialogues that in the end are not meant to have really concrete outcomes and to take citizens serious in this process thank you thank you Gabby I myself my capacity as a coordinator fully agree with you that on the reform of the electoral law we are going to move forward in the committee of constitutional affairs of course the conference can debate about transnationalists they are more than welcome to do so but obviously that cannot be a ploy to delay a process that that as you very well said is going to take the five years of the parliament we cannot wait until the end of the conference to start working on this legislative dossier which is our competence as George very well said so and also what you said on the citizens agora maybe just won't I know I know Marejo wants to intervene but on the question of the referenda I'm also very worried of referenda because most of the time I used to give an answer to the question that is not being asked you know I think you know clearly that's my interpretation at least of the French referendum in 2005 and also the Dutch referendum which was if you remember mostly driven by the question of migration which was not really at the heart of you mentioned that there was not even in the range of policies was not updated in the Lisbon Treaty but maybe there is a difference to be made in response to what Dastoli and Costa said between national referenda and a pan-European referendum alongside the European election or to consider the European election in itself no an informal referendum on a constitutional project that is being put forward to the European public so I think there is a bit of room maybe a room of maneuver in that context but now Marejo also to intervene in the discussion which is happening now because Gabi raised the issue of what should be the political strategy to move forward this is extremely important my assumption is that the task at this conference should be to come up with an agenda as precise as possible on the way the European Union should work in the future to deliver what is necessary but then imagine that the conference comes up with a powerful agenda we need to make this happen and this is the problem now we are discussing and look I completely agree with already the opinions expressed that when it comes implications for treaty changes we learn from the past that submitting this to a direct referendum is extremely risky nevertheless we know that we need the strength coming from citizens to create the conditions for a big change so how can we get this trend I see two ways one is on developing a powerful method to consult them all over the conference to define the agenda and second yes I agree should happen during European elections not in the sense of voting a detailed agenda but in the sense of voting the main references which should then be used by the upcoming European Parliament to do its job so this is exactly your idea I think this makes sense so I think this talk has been very useful to define the right sequence but I would like to draw your attention for another problem is we also have very different opinions among European citizens and sometimes we even have not only lack of information prejudices wrong ideas even between countries so we need to invent a method to allow us to understand much better each other the famous oppositions between people from the north the south the west the west they exist we cannot just assume that they don't exist they exist and so we need to to have on one hand actors to make the bridge and we need to have opportunities for these citizens to know each other and to understand each other how can we do this by the way we design the meeting moments this cannot just be limited to meetings in particular countries no we we need to have transnational meetings first thing then the role of media the famous European public sphere we are so far from this we need to have much stronger European media and then of course the European political parties or the European think-sangs can also help of course so we cannot underestimate this problem there are differences among European citizens so we need to build much stronger bridge also because we have the linguistic problem this is not the United States of America so okay well if there are no more questions I don't know if last word no from professors Aldecoa and Onita or from professor Costa and Mr. Dastoli no no last comment only say one thing because we spoke about referendum because normally in the newspapers we read always that when the citizens in Europe are asked they normally they react in a negative way we have had in Europe 39 referendums in the history from the first in the United Kingdom on the last seven referendums were negative and 32 were positive so it's not true that normally when we ask citizens to react they react in a negative way in the majority of the cases of the referendum in Europe the 32 referendums on 39 were positive so we can inform the journalists that when they write they think they write fake news that it's not true that the citizens normally they react in a negative way second point as you said in some countries the referendum is juridically or political binding from my point of view to put the citizens all on an equal foot it could be good to have a pan-European referendum not individual referendum in the different states if you have a pan-European referendum that means that we have a transnational debate and in the transnational debate the pro-Europeans will be stronger than the anti-Europeans because the anti-Europeans are divided in their countries so the pan-European referendum has also the added value that we can develop a real European debate pushing the political parties as Valerio Onida said that can play a role at the European level these two elements I have to I think that we have to think about these two elements Olivier just very briefly usually we teach the students that European parties don't have the same functions as national parties because there's a world literature explaining what the parties are supposed to do and European parties are very specific what European parties are not supposed to do is to educate citizens to socialize them to explain them concepts ideas et cetera et cetera I think now it's time for European parties to take that role in charge because the conference is going to be a disaster if we don't have structures like the European party to go towards the citizens and the national party to explain the stakes to explain the challenge to explain the concept otherwise people will just get lost and once again it will be a debate only located in Brussels between knowledgeable people well thank you very much for the last inputs I think it has been a very valuable discussion we will continue perfecting our group paper we will try to have a wider discussion among the entire S&D group and we will be in touch for the follow up and I want to thank you all of you that have stayed with us until the very end I hope you have a good takeaway of the giveaway takeaway I think it's called of the conference and also thank you to the MEPS that have stayed with us throughout Estrella Dura from the Spanish delegation I see Mia Petra from the Finnish delegation is still with us Barbara Duden from the previous panel that has stayed with us so thanks again to all of you and we will keep you posted about the next step I think it's possible or is it interesting we have lots of ideas and we have now to put all the pieces of the puzzle together no